Musique Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère Panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité ? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur védétariat ? Pour quelles raisons ont-ils disparu de la pluie ? Que s'est-il passé depuis ? Bref, que sont-ils devenus ? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin, une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. Musique Et maintenant, j'accueille Sébrine Ferrer. C'est right there ! Bonjour Brittany, je suis très contente d'être ici. Je suis ravie de te rencontrer, je suis là en porte-parole. Est-ce que tu acceptes de dire toute la vérité et rien que la vérité ? On est là-dessus. Toute la vérité, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de garçons, t'imagines bien, qui sont amoureux de toi et qui se demandent si tu es un petit ami en ce moment. J'ai rencontré pas mal de garçons plutôt mignons, mais je n'ai pas encore croisé la personne vraiment spéciale alors. J'ai vraiment tout mon temps. Téphane aimerait que tu parles de cette rumeur qui court en ce moment entre toi et le prince William. Je ne veux vraiment pas en parler, cela fait partie de ma vie privée. Mais je pense qu'il est vraiment mignon. Tout le monde en a parlé à retrouver Séverine Ferrer à Paris. Séverine croque la vie à pleines dents et démarre sa journée par une visite à Mamounette, sa mère, en banlieue parisienne. Allez, hop ! On va faire un bisou à ma maman, c'est ça mon coiffure. Est-ce que je suis très famille ? À 34 ans, l'ex-baby doll du PAF reste proche de son petit frère et de ses parents. J'ai vraiment besoin de sentir que mes proches sont là et dès qu'on a un rendez-vous important, on s'appelle tous. Et on pense tous très fort. Cela fait près de 25 ans que Séverine foule les plateaux de télévision et de cinéma, mais son père se méfie toujours autant des caméras. Il n'y a pas fait qu'il se cache. Donc voilà, c'est ma petite Mamounette. Comment ça va ? Bonjour ! Bien ! On est chez ma mère, ça se voit. Et avouons-le, maman est une vraie fan. Il y a l'album, il y a le bouquin. Merci, madame. C'est le moment aussi de se reposer. Avant le grand boum. Souvent, je m'endors. C'est la demi-heure détente pour Séverine. Alors, qu'est-ce que je voulais voir, moi ? Merci, madame. C'est parfait. Vite fait, bien fait. Bon, allez, travaillez bien. Mais toi aussi. Elle est enfin prête à enchaîner les rendez-vous tout au long de la journée. Après s'être occupée de ses cheveux, Séverine continue à se faire plaisir. Direction le restaurant de l'un des chefs les plus en vue de France. Nous sommes de 79. Et bien là, je suis chez Jean-François Piège. C'est un endroit que j'adore. Et là, j'ai vraiment l'honneur et le privilège d'avoir le chef rien que pour moi. Parce qu'en fait, il va m'emmener dans ses cuisines et il va me donner des petites astuces. Habituée de l'adresse comme cliente, Séverine inaugure aujourd'hui les cours de cuisine particuliers. Et autant vous dire qu'elle est toute excitée. Bonjour, monsieur le chef. Ça va bien. Et malgré les années, elle garde l'attitude d'une midinette. Quel honneur de pouvoir visiter vos cuisines. Merci. C'est rigolo, c'est 4 fois trop grand. J'adore. Ça y est, je suis prête. Alors, on a pas le droit, mais c'est pas ma cuisine, chef. Je savais pas. La recette du jour, ce sont les calamars à la carbonara. Une de mes recettes préférées. Le chef explique. Séverine, elle, admire plus qu'elle ne met la main à la pâte. Ah ouais. Et dès que le chef a le dos tourné, Séverine en profite. Mais ça, pour rappeler du format, c'est d'aller casser. D'abord casser, et ensuite on mélange. Et là, c'est le bonheur total. Arrive enfin le moment tant attendu. Merci. Bon, je goûte. Alors ça, mais je me damnerais. C'est inhumain. Merci, chef. C'est rien. Merci beaucoup. Et voilà. Mais là, c'était bien. Bon, bon. Maintenant, après tout ça, il faut repartir. C'est pas que, mais... Après cette mise en bouche, Séverine Ferrer a maintenant rendez-vous avec son éditeur. L'éditeur du livre CD que je vais sortir très bientôt pour les enfants. Et nous allons rejoindre Nicole et l'illustratrice que je rencontre pour la première fois. Nicole Korshia, à gauche, est journaliste. C'est elle qui a eu l'idée d'écrire des histoires pour enfants. Virginie Jacchio, à droite, est l'illustratrice. L'illustration sous le soleil. Nous allons voir nos illustrations pour la première fois. Donc là, c'est le premier jet du futur ouvrage. À quelque chose près, voilà notre couverture. Séverine, elle, interprète les personnages pour le CD vendu avec le livre. Ça m'est égal. Je vais continuer à danser pour lui et je suis sûre qu'il finira par me regarder. Parce que moi, je l'aime. Et la jeune comédienne y met tout son cœur. C'était comme si c'était moi la petite crevette. Ben oui. Fin du rendez-vous. Direction le théâtre du Temple où Séverine Ferrer joue depuis quelques semaines une pièce intitulée Bonjour ivresse. C'est son grand retour sur les scènes parisiennes, après avoir longtemps interprété les monologues du vagin. C'est le moment de détente, de concentration. Séverine se rend ensuite chez les garçons saluer ses partenaires. J'entends des voix que je connais. Parmi eux, Franck Lehen, également auteur de la pièce. Elle est adorable, plein de bonne volonté. Elle est fraîche. Pour le rôle, c'est parfait. Et Franck Delay, ancien membre du Boys Band, les Toubisseries. C'est une fille qui est très patiente, très en demande, qui est très pro. Non, non, attends, elle a surpris. Moi aussi, d'ailleurs. Bon, ça suffit maintenant. Changement de tenue. On d'entre, c'est qui là ? Hurlement. Accessoire improbable. Vous me recevez comme ça, ben c'est vraiment... Dans cette pièce qui se moque tendrement des années 90, le rôle de Séverine a des airs de revival. Arrivée à maturité, l'enfant chéri de la télé est encore en quête de crédibilité. Souhaitons que cette pièce lui offre une nouvelle célébrité. Et maintenant, la lumière se rallume sur Séverine Ferrer. Séverine, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci, et avec plaisir. Alors, vous êtes née le 31 octobre 1977 à Montpellier. Vos parents sont originaires de Saint-Denis, de la Réunion. Alors, votre père a des origines indiennes. Votre mère est normande par sa mère, italienne par son père, plus du sang vietnamien. Ça donne très beaux résultats. Alors, vos parents se sont rencontrés à la Réunion. Votre mère avait 16 ans, votre père avait 20 ans. Mais la famille de votre mère ne voyait pas ça d'un très bon oeil parce qu'elle avait un salon de coiffure. Mais lui, il faisait des petits boulots. Alors, quand votre mère a 19 ans, elle tombe enceinte de vous. Et vos parents partent à Montpellier où ils vivent quand même une grosse galère. Votre père distribue des prospectus. Il est plongeur dans un restaurant. Il vit avec votre mère à l'hôtel. Et quand vous naissez, vous les rejoignez à l'hôtel. Et là, vous couchez dans une valise où on met des vêtements pour faire un mâcle. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre. En plus, ils s'étaient fait voler au centre commercial leurs dernières économies. Donc, ça a été vraiment galère sur galère. Et je me suis retrouvée dans la valise. Alors, finalement, vos parents regagnent la Réunion. Ils se marient. Votre mère retourne au salon de coiffure. Et votre père, il garde les enfants à la maison, en fait. C'était un peu la mère au foyer. C'était le sens inverse. Alors, vous, dès l'âge de 4 ans, vous dansez sur les tubes de Gotheiner. Sur la Sampa. Avec une brosse à cheveux ronde, en guise de micro. Vous prenez les talons aiguilles de votre mère. Vous tordez les chevilles. Enfin, déjà, à l'époque, vous dites. Je ne sais pas encore si je veux être chanteuse, danseuse, comédienne, chorégraphe, animatrice. Mais je veux en être. Je ne savais pas ce que c'était. Je regardais la télévision. J'étais très attirée par ça. Je ne savais pas exactement ce que ça représentait. Mais je savais que c'était ça. Oui. Alors, à 7 ans, votre premier titre de gloire, c'est Minimis Réunion. Oui. Vous gagnez la maison de Barbie. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Surtout quand on a 7 ans. Oui. Moi, j'étais ravie. Alors, ensuite, vous montez un groupe avec des copines qui s'appellent le Baby Show. Oui. Et vous commencez à devenir célèbre sur l'île de la Réunion. Vous avez 9 ans lorsque Stéphanie de Monaco vient à la Réunion pour présenter sa collection de maillots de bain. En fait, je vais voir une copine qui participe au défilé de mode parce qu'elle m'a gentiment invitée, parce que c'était mon idole et que je voulais la voir. Et elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Et tout à coup, passe Stéphanie avec son assistante. Et je vois qu'elle me regarde. Bon, alors, moi, super contente. J'ai 9 ans. Mon idole me regarde. Et en fait, son assistante revient 3 minutes après et me dit, est-ce que tu as envie de défiler pour le défilé de Stéphanie ? Parce qu'il y a une petite fille qui s'est cassé la jambe. Et en fait, j'ai été choisie. Et j'ai participé le soir même au défilé. Voilà, vous passez une journée avec elle. Votre mère vous fait une mèche blonde pour l'occasion, non ? Oui, j'avais la mèche blonde, en fait, comme Stéphanie. Alors, la même année, vous faites vos débuts d'animatrice avec Séverine Club sur Antenne Réunion et les Enfants du Soleil sur RFO Réunion. C'est l'époque de votre première tentative discographique avec Je ne veux pas grandir déjà. Mais le producteur fait faillite. Oui. Et vous êtes obligé de sortir le disque tout seul. Il reprend ses clics et ses claques. Il repart à Paris. Et moi, je me retrouve avec le disque. J'ai peu d'argent de poche, mais un petit peu d'argent de poche par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mes contrats pubs et tout ça, et mes défilés de mode que j'ai pu faire. Et du coup, on décide avec papa de monter ma boîte de prod. Donc, j'avais 11 ans, qui s'appelle Karen Prod. Et on décide de lancer le disque. Et à notre grande stupéfaction, on a été numéro un. Numéro un des ventes. Oui. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires sortis. C'est bien. Et j'en ai encore quelques-uns. Ah bon ? Alors, en mai 1991, vous avez 14 ans et vous allez à Paris avec le groupe Baby Show pour faire Tous à la Une, l'émission de Sabatier. Oui. Et là, vous allez vous retrouver dans les griffes d'un producteur un petit peu spécial, qui est le producteur des Forbans, que vous aviez rencontré un an plus tôt à La Réunion, alors qu'il cherchait des talents locaux. Et en 1991, votre père signe pour vous avec lui un contrat de 5 ans et toute la famille débarque à Paris. Quand vous arrivez à l'aéroport. Mais. Mais il n'y a personne à l'aéroport. Il n'y a personne à l'aéroport. Et on a toute notre vie dans les valises. Voilà. Les quelques économies qui nous restaient, puisqu'on a tout vendu sur place. Et j'ai encore l'image de ma poupée qui débarque sur le tapis au blanc. Et en fait, mon père essaie de nous protéger vraiment, puisqu'à l'époque, c'était l'été. Donc, on s'est dit, oh, il est producteur et tout. Il doit s'occuper des Forbans en tournée. Voilà, c'est les tournées et tout. Il n'a pas le temps de nous répondre et tout. On a mis quand même un mois et demi avant de pouvoir le joindre. Et cette période a été difficile, mais finalement assez enrichissante dans le sens où... C'est terrible quand même. Je me suis dit, mais je ne lâcherai jamais les bras. Pour récupérer le contrat, quand même, votre père est obligé de menacer le producteur de révéler sa liaison adultère à sa femme, quand même. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il me faisait travailler. Il ne me déclarait pas à la DAS, puisque les enfants ont un code très strict. Et en fait, je suis allée beaucoup bosser en Angleterre, en tout cas pour plusieurs marques. Et il ne me déclarait pas. Et donc, du coup, à un moment, il a bien fallu qu'on trouve quelque chose, parce qu'on vivait en cohabitation, quand même. Donc, ça a parfois été difficile. Très difficile. Et c'est surtout que je ne pouvais pas m'épanouir correctement, parce qu'il rentrait dans ma chambre pour voir si j'étais avec un garçon. Mais aucun... Finalement, je ne lui en veux pas du tout, parce que je pense que si ça n'avait pas été lui, on n'aurait peut-être jamais franchi le pas. Ouais. Alors là, vous cavalez très courageusement, d'ailleurs, de casting en casting. Vous faites des pubs, vous faites des sitcoms, vous faites des films. Non, mais attention, je commence à faire des castings, je me fais jeter de partout. J'arrive avec mon petit book de La Reunion en pensant que j'avais fait des choses merveilleuses. Et on me dit, mais c'est quoi ça ? Et on me le balance à la figure. Donc, je rentre par une porte, je re-rentre par la fenêtre et puis par la cheminée. Et au final, j'ai réussi à décrocher un rôle qui s'appelait... Enfin, qui était un rôle, justement, d'une jeune asiatique. C'était l'histoire de Danny Carell, l'adaptation de sa vie, qui s'appelait L'Anamite. Oui, tout à fait. Et à partir de ça, j'ai eu beaucoup de chance. Tout s'est plus ou moins enchaîné. Alors, comment vous êtes amenée à faire fan d'eux, quand même, l'émission ? Quelle a été la révélation pour vous ? En fait, je suis rentrée chez M6 grâce à Studio Sud, que j'ai fait. C'était une série, une sitcom que j'ai faite en 96. Et en fait, ils m'ont repérée comme ça. Mais bizarrement, j'ai été repérée par une autre chaîne de télévision. Et du coup, ils m'ont demandé de demander l'autorisation à M6, parce que je bossais beaucoup pour eux en tant que comédienne. Et M6 m'a proposé, du jour au lendemain, une émission. Je me suis retrouvée à la conférence de presse et je ne savais même pas ce que j'allais animer. Donc, c'était très rigolo. J'ai fait une bande-annonce complètement vague en disant, « Retrouvez-moi, on se retrouve, plein de surprises et trucs. » Et je ne savais même pas ce que j'allais faire. Ils m'ont donc ressorti une émission d'un carton qui s'appelait Eat Dance, qui était présentée par Ophélie Winter à l'époque. Et en fait, je me suis retrouvée à faire l'émission Eat Dance pendant six mois. Et après, ils m'ont demandé de réfléchir à un concept qui me plairait, un concept qui répondait à leurs attentes aussi. Et on a fusionné tout ça et est arrivé « Fan 2 ». Un « Fan 2 » où vous alternez info musicale, interview, reportage. Rencontre avec les fans au tout début. Voilà, vous rencontrez Jane Jackson, Jennifer Lopez, Britney Spears. Ça marche très, très bien. Ça a été un carton, en fait. Moi, quand j'ai décidé de faire cette émission, je pensais vraiment qu'elle allait s'éteindre avec le phénomène Boys Band puisqu'on est nés avec le phénomène Boys Band. Et il se trouve qu'on a réussi à prendre le virage, le bon virage à chaque fois. On a enchaîné sur les rappeurs, les chanteuses à voix, les comédies musicales. Et ça a duré presque dix ans. Ben voilà. Alors, c'est une époque bénie. Vous publiez votre autobiographie, vous faites un album, une ligne de vêtements. Vous êtes reçue chez le Dalai Lama. Ah, ça vous a marqué, ça ? Ah, ben, beaucoup. Ça a marqué beaucoup de gens. Ça s'est bien passé avec le Dalai Lama ? Oh, ben, c'était formidable. Cool, le Dalai Lama. Mais je continue à dire que ça a bouleversé ma vie et que ça a vraiment changé ma vie. Et que si je me suis installée en tant que femme, c'est grâce à cette rencontre. Ouais. À l'époque de Fan 2, vous devenez vraiment une star, une vedette de la télé. Quand ça arrive, vos parents doivent être aux anges. Parce que depuis le temps qu'ils vous soutenaient... Oui, ils ne me l'ont jamais dit. Ah, oui. Ils me l'ont dit il y a peu de temps seulement qu'ils étaient fiers de ce que j'étais devenue et de la femme que j'étais devenue. Et à La Réunion, alors, ça s'est passé comment ? Ben, La Réunion, forcément, on m'a accusée d'être partie. Ah. Eh ben oui, forcément. Oui. D'avoir renié, évidemment, La Réunion. Et puis, ils voulaient aussi un moment que je parle toujours de La Réunion dans mes internes. Ah, oui. J'aurais expliqué que c'était un peu délicat quand même et que quand bien même j'avais eu l'occasion de parler de La Réunion, il y a des montages qui sont faits et que malheureusement, on ne peut pas toujours parler de La Réunion. Alors, à cette époque, quelles ont été vos relations avec les médias en France ? Globalement, moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec les médias. J'ai toujours été moi-même. Je n'ai jamais joué de jeu. Je pense être toujours égale à moi-même, franchement, sans prétention aucune. Par contre, à partir du moment où on a commencé à toucher à ma vie privée, là, c'était beaucoup, beaucoup moins drôle. Au début, ça m'amusait parce que je me disais, « Waouh, je suis dans Voici ! » Forcément, comme toute adolescente qui l'appresse et qui, quelque part, fantasme un peu sur tout ce qui se passe. Après, quand on t'attaque tous les jours et qu'on t'accuse de choses que tu n'as pas faites et de me dire que j'étais arriviste, manipulatrice, etc., c'était tellement loin de moi que, oui, ça m'a fait du mal. Vous avez gagné de l'argent à cette époque, Séverine ? J'ai pas mal gagné ma vie. Vous vous avez mis de côté un peu ? J'ai été prévoyante. Est-ce que cette époque vous a permis de rencontrer des hommes, de faire des rencontres amoureuses ? Forcément. On rencontre souvent les hommes de sa vie sur son lieu de travail. Donc, oui, et puis, j'étais jeune, jolie, j'en ai bien profité. Vous l'avez toujours. C'est vrai que je n'ai aucun complexe avec ça. Moi, j'ai rencontré des tas de beaux gosses. Je m'en suis donnée à cœur joie. J'ai vécu pleinement mon adolescence et ma jeune vie de femme. Et c'est vrai que je me suis installée aussi très vite. Et je pense que le fait d'avoir vécu toutes ces histoires aussi en fait que j'ai eu envie de me poser très vite avec un homme et de fonder ma famille. Donc, finalement, ça a eu du bon. Maintenant, c'est sérieux. Ah, maintenant, c'est sérieux. Très sérieux. Ah, c'est très sérieux. Deux enfants. Deux enfants et j'espère d'autres enfants. Le meilleur moment de toute cette époque de Fan 2, c'est quoi ? Les meilleurs, je crois que les Dance Machine à l'époque où on avait des Bercy bondés, pleins, craqués, 18 000 personnes. Et il y a un moment que je n'oublierai jamais et qui a été un des plus forts de ma vie, ça a été l'Eurovision. Oui, c'était dingue. Pourtant, vous n'êtes pas allée en finale. Je ne suis pas allée en finale, mais je n'y allais pas pour ça en fait. J'y allais pour concrétiser un rêve de môme. Et quand je me suis retrouvée dans un stade bondé, 18 000 personnes qui scandaient mon nom et moi j'étais là. Non, mais ce n'est pas possible. J'avais qu'une envie, c'est de m'évaporer et de disparaître. Et c'était vraiment un moment avec du recul. Autant j'ai été extrêmement stressée. Ça a été le plus beau et le pire moment de ma vie, je crois. Alors le pire moment, j'imagine, c'est quand ça se termine avec M6. Je ne l'ai pas vécu mal. J'aurais juste aimé que ça se passe différemment, comme on l'avait décidé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont donnés également un cœur joie et qui m'ont poussée par la porte de sortie alors que ça devait être fait vraiment bien. Ce qui est incompréhensible, c'est que ça faisait quand même 10 ans que vous faisiez de l'audience sur la chaîne, sans reproche de la direction. Un jour, vous évoquez votre maternité sur le plateau de Jean-Luc Delarue, sur France 2. Vous avez aussi posé pour un calendrier des animatrices pour Télé 7 Jours, mais c'était une opération jumelée avec TF1, ce que vous ne saviez pas. Que j'ai découvert quand j'ai vu le logo sur les photos. Voilà, et ils vous virent. Et je n'étais pas la seule animatrice M6, en plus, dans ce calendrier. Et entre-temps, en 2003, on m'a proposé un rôle sur France 2 qui s'appelait Lola, qui es-tu Lola ? Une série. Et j'ai accepté, parce que contractuellement, j'en avais le droit. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils m'en ont toujours voulu. Et toutes les excuses étaient bonnes. L'histoire de Delarue et l'histoire du calendrier Télé 7 Jours, c'est des prétextes. Alors, vous attaquez M6 au Prud'homme, à ce moment-là ? Pour ces raisons que vous avez citées. Parce que j'estime que... C'est vrai que c'est dur. Je me suis posé des tas de questions en me disant est-ce que tu ne fais pas une connerie en le faisant ? Mais j'estime que chaque employeur n'a pas non plus le droit de faire ce qu'il veut n'importe comment. Donc, ils vous ont quand même versé 100 000 euros d'hommages à intérêt. Oui. Ce qui vous sauvera après, ce sont les planches. Notamment les monologues du vagin. Vous dites, je suis devenue femme en étant maman, mais aussi en jouant les monologues. C'était très important pour vous, cette pièce. Alors, cette pièce, c'est quand même... Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, comme un cadeau du ciel. C'est-à-dire que moi, en tant que comédienne, frustrée, et un peu castrée, finalement, j'allais souvent voir cette pièce. J'avais craqué sur cette pièce. Ça a été un coup de foudre théâtrale incroyable. Et quand Isabelle Rattier, la metteuse en scène, m'a appelée... J'étais encore chez M6 à l'époque. C'était quelques mois avant. Elle m'a appelée. Elle m'a dit, écoute, je voudrais que tu viennes passer un bout d'essai pour les monologues. Et en fait, j'ai passé le casting. J'ai été prise. J'ai attendu un an parce que la liste était quand même très longue. C'était vraiment... Tout le monde se battait pour jouer cette pièce. Et c'est toujours encore à l'heure d'aujourd'hui. Et ça a été un cadeau du ciel dans le sens où, déjà en tant que spectatrice, j'étais conquise. Mais alors en tant qu'interprète, c'est une magnifique mission qu'on vous offre. Alors depuis, vous continuez entre le théâtre, la télévision. Vous rêvez de faire un talk show façon foufrou. Vous avez également très envie de rechanter. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque, disons, de fans de... C'est pas vraiment de... C'est plus de bons souvenirs qu'on aime se remémorer. Mais aucune nostalgie, aucune... C'est vrai que la période a changé. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Moi, à l'époque où on faisait ça, c'était encore très bon enfant. Je pense qu'on est vraiment tombé dans les belles années de la télé. Et c'est vrai, quand on repense à tout ça, on se dit qu'on a vécu des choses formidables. Et que je pense qu'on n'aurait jamais vécu ça si c'était pas à cette période-là, précisément. Est-ce que vous êtes rancunière ? Vous en voulez, M6, finalement, de la façon dont ça s'est terminé ? Pas du tout. J'aurais aimé que ça se fasse avec beaucoup plus de délicatesse, autant pour eux que pour moi. Mais je ne suis absolument pas rancunière. Ça vient du Dalai Lama aussi. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je referais tout pareil. Tout pareil, depuis le début ? Tout pareil, oui. Quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Comme épitaphe, quoi. J'aimerais qu'on note que j'ai toujours été moi-même. Oui. Et que j'ai toujours été honnête, vraie, entière et respectueuse. Voilà. Une fille avec des vraies valeurs qui est partie et qui a essayé quelque part de donner un petit peu de bonheur quand elle était sur Terre. Merci, Séverine. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était très agréable. Merci. Au fond de son lit, un macho s'endort. Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même Il lui ronronne des tonnes de je t'aime Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu ne laisses pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu ne laisses pas si facile Tout le monde en a parlé à retrouver Christian Dingler, Le compositeur et chanteur du groupe Cookie Dingler À Strasbourg, sa ville natale Bonjour ! Bienvenue à Strasbourg, chez moi, à la maison, rentrée Il nous reçoit dans sa nouvelle maison Où trônent les guitares et les souvenirs de ses débuts en 1984 J'ai toujours été un citadin Et j'habitais un quartier avec un assez bel appart sous les toits Mais là, évidemment, le plus, c'est le jardin et la terrasse Il n'y a pas grand-chose encore On vient seulement de mettre le gazon On est déjà content tous les matins On regarde s'il pousse Et puis on a planté des fleurs Non, non, des vrais citadins qui se mettent au jardinage À Havre de Paix, où Christian habite avec celle qui est sa femme depuis plus de 20 ans Son tube lui colle à la peau Et il a même conduit à reprendre la route pour une tournée à guichet fermé En fait, il y a les journées comme on est en tournée depuis mars 2007 Avec la RFM Party 80 Donc il y a beaucoup de voyages, beaucoup de zénith Et c'est hyper sympa, évidemment Ça a l'air bon ! Et donc quand je reviens à Strasbourg C'est vrai que je suis content d'être à la maison Je profite un peu de ma femme Et puis je reste souvent ici à la maison Je profite un peu de l'endroit En marge de cette tournée, Christian va participer à un long métrage Dans lequel il joue à son propre rôle Après l'histoire de ces deux producteurs Qui ont cette idée incroyable en 2007 De monter cette tournée Sans savoir évidemment en la montant qu'elle aurait un tel succès Donc c'est un film de fiction, évidemment Ça ne me raconte pas la vérité Donc Alec Mention, il dit à Désirless T'as perdu tes cheveux Désirless, le lordiant, le front d'Alec Toi aussi, Alec Mention C'est l'amour de Léopold Nord et vous Et moi, je dis à Julie Pietri Quand je pense qu'il y a 30 ans, t'as pas voulu de moi Et elle me répond, elle est gonflée Et tu sais, j'ai de la suite dans les idées Mais Christian aime composer de nouveaux titres Avec un thème récurrent, la femme Direction maintenant le chœur de Strasbourg Et en tram, s'il vous plaît Christian serait-il un éco-citadin ? Je n'ai plus de permis depuis des années Et je n'ai décidé de ne pas le repasser Et donc, voilà, j'utilise le tram Super bien, la ville est belle Donc c'est un super moyen de transport Ça va vite Beaucoup plus vite qu'en bagnole même Parce qu'il n'y a pas de feu rouge C'est sympa Et comme il est... C'est mieux que le métro, je trouve Et dans son ancien quartier, c'est une star Christian ne fait pas un pas Sans saluer ou embrasser Je crois que c'était pour les chameaux Non, c'est pour les âmes Mais c'est plus grand, ça Bonjour Ça va bien ? Génial Ça va ? Bonjour, ça va, et vous faites ? Merci Bien et toi ? Super Tout le monde l'est bien, tout le monde l'adore C'est cookie, quoi C'est cookie On ne le laissera pas tomber Le chanteur nous invite maintenant Dans l'antre du théâtre De la Choucrouterie Un cabaret dans lequel il a l'habitude de se produire Ça va ? Ça va bien Forme Super Bonjour En général, il y a Duguay-Clin qui arrive L'hôte des lieux, c'est son meilleur ami Le chansonnier et humoriste Roger Siffer Donc il y a Roger Siffer, moi et Franck Wolf Un très 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 bon saxophoniste Le trio fonctionne vraiment vraiment bien Il y a beaucoup de succès Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire J'adore accompagner Roger sur scène Aujourd'hui, l'élève collabore avec le maître Roger m'a initié au théâtre Enfin, m'a initié et m'a permis de faire du théâtre On a fait pas mal de disques ensemble On a fait plein de choses Il faut dire que les activités de la Chouc sont multiples Toutes les semaines, deux heures de cabaret satirique Dans cette salle, en live On est resté des grands enfants Si ça se calme un peu les tournées Est-ce que je puisse reprendre ça C'était toujours hyper intéressant Depuis plus de 25 ans Cookie Dingler promène avec lui cette femme libérée Dont de toute évidence il ne s'est toujours pas délivré Et maintenant, la lumière se rallume sur Cookie Dingler Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé Merci Vous êtes né le 10 octobre 1947 à Strasbourg Alors, Cookie, en fait, c'est un surnom Qui vous est donné par votre maman Depuis le plus jeune âge Parce que pendant sa grossesse Elle avait une amie canadienne Qui appelait son fils comme ça Et voilà Vous avez essayé de changer Mais c'est impossible Jamais Mon vrai nom, c'est Christian Mon vrai nom, c'est Christian Christian Dingler Alors, votre père, bel homme, élégant Qui avait bien réussi en montant un cabinet de géomètres Il avait attendu votre mère 17 ans Car votre grand-mère maternelle voulait un gendre Avec une meilleure situation Et votre mère était cloîtrée dans sa chambre au troisième étage Où son Jules, votre père, l'a rejoignée en catimini En faisant des terribles acrobaties Mais quand la fortune de la grand-mère a été dilapidée Par le frère de la grand-mère Qui était un flambeur et un buveur Là, votre père, voilà Il l'a installée dans un appartement Et il a enfin pu cueillir le fruit défendu Oui Belle histoire d'amour, en tout cas Ah, c'est magnifique Vous êtes le fruit d'un amour clandestin Mûri pendant 17 ans Oui Ça se voit, assuré moi En plus, vous êtes fils unique Surprotégé, couvé, gâté Oui, j'avais un frère Qui est mort de la mort sublime Vous me connaissez Donc vous êtes vraiment Fils unique, oui, j'étais vraiment À la maison, vous êtes vraiment le petit dieu Oui Le fils unique C'est terrible, c'est un handicap terrible Oui, c'est un handicap C'est le rapporté, souvent Alors, jeunesse dorée, évidemment Mais quand on craint à l'école ? Oui, pas intéressé par l'histoire, pas du tout Non, pas du tout Pas du tout Je passais dans les classes supérieures Grâce à mes buts au football Et puis sans doute aussi à l'échec de mon père Dans les réunions Et pour les kermesses des collèges Des différents collèges Mais non, ce n'est pas mon truc du tout Ce n'est pas votre truc Finalement, on vous met interne Chez les jésuites à Dôle Et là, vous trouvez rapidement un moyen D'échapper une heure par jour à l'internat Vous prenez des cours particuliers de piano Oui, parce que je vais remarquer Que les gars qui prenaient piano Pouvaient quitter l'étude Pour aller faire leurs petits exercices Dans des petites chambres Où il y avait un petit piano Sans espoir de vous inculquer le solfège Finalement, le prof de piano Conseille votre père D'installer un piano dans votre chambre Pour que vous fassiez vos chansonnettes Oui, incroyable Mon père a suivi ce conseil Dans la lettre, il disait notamment Il disait que ce serait pour son équilibre Je trouve que ce serait du plus grand bien Qu'il puisse avoir accès à un piano Parce que moi, je jouais les Beatles A deux doigts Enfin, les morceaux de l'époque Et il voyait bien que j'y prenais plein de plaisir Même si je ne bossais pas Les exercices prescrits Et puis, donc, on a mis un piano dans ma chambre Et j'ai appris en autodidacte Voilà Alors, vous dites Je ne sais toujours pas lire les notes Mais j'ai une oreille diabolique Oui, oui Diabolique, comme beaucoup d'autres musiciens Qui ont appris la musique comme ça C'est-à-dire que quand j'entends un truc à la radio Je peux l'évoquer tout de suite dans la foulée Alors, après des études vraiment poussives en architecture Vous n'êtes pas très désireux De reprendre le cabinet géomètre de votre père Et là, vous montez vos premiers groupes de rock Dont un qui s'appelait Joker Oui Alors, vous jouiez quoi, là ? Beaucoup de musique anglo-saxonne, évidemment Grands fans du Velvet Grands fans des Kings Grands fans des Stones, évidemment Voilà Plus des morceaux à nous Des morceaux à nous Écrits en anglais Avec, maintenant, avec le recul Je vois, avec des textes quand même Relativement indigents Comme seul un petit français asacien Peut-on écrire Voilà Mais une musique quand même bien charpentée Des très bons guitaristes Et quand je réécoute les bandes Je me dis que c'était quand même Un sacré groupe de rock à l'époque Un peu en avance peut-être Pour la région dans son temps Alors, ensuite, vous participez à l'aventure du lancement d'un resto macrobiotique Vous passez quelques mois en Afghanistan Et vous finissez par vous installer dans le sud de la France Là, vous donnez des cours de tennis Oui Vous jouez dans les clubs Oui Vous faites la tournée des plages À Nice, à Cannes Des clubs, des clubs, de cocktail club Où il y a un piano au fond Donc, vous faites de la musique d'ambiance un petit peu Alors, vous vous installez dans un mât En compagnie de Béatrice La mère de votre enfant, Tom Mais elle a peur des frelons C'est vrai C'est vrai que ça a été le motif avancé Pour quitter ce pays de rêve Et l'endroit de rêve On avait 5 hectares Avec les oliviers et tout C'était vraiment extraordinaire Mais bon, jeune maman Le bébé Beaucoup de frelons Voilà, une envie peut-être aussi de Finalement, c'était pas si mal Quand on soit retourné à Strasbourg J'ai pu reprendre contact avec ma famille Avec lesquelles j'étais un peu en froid Ils étaient quand même grands-parents Il y avait tout ça Est-ce que c'était pas aussi Parce que vous draguiez les filles À qui vous donniez des cours de tennis C'est pas impossible C'est pas impossible Je pense qu'il y a de ça, Christian Oui, juste ça Vous croyez ? Oui, je crois Je pense qu'il y a de ça Peut-être Alors là, vous réalisez Que vous ne serez jamais Un tennisman professionnel Ni un footballeur professionnel Vous avez fait du ballon aussi Et vous décidez à ce moment-là De vous consacrer exclusivement à la musique Et en 1984 Femmes libérées Qui va devenir un méga tube Alors, l'histoire commence en fait en 1981 C'est une musique que vous aviez composée Et un jour, une fille Qui s'appelle Joël Kopf Qui est votre voisine du dessus à Strasbourg Qui veut être chanteuse Vous propose d'écrire des paroles C'est d'ailleurs pas une mauvaise parolière Parce qu'elle a fait après des chansons pour Zazie Et elle vous dit Je vais t'écrire un texte là-dessus C'était la seule chanson française De toute l'un set anglo-saxon Aussi bien de nos morceaux que de reprises Et déjà à cette époque Cette chanson Les gens, je me souviens Quand on jouait au Club 56 Ils venaient nous dire Ah c'est bien là ton truc La femme, machin Mais c'était complètement hors production Hors disque Chanson qu'on avait fait un peu par défi C'est parce que Joël a dit Oh vous chantez toujours en anglais Et donc la boutade ça avait été Bah écris nous une chanson Et elle a écrit C'est sa toute première chanson Alors il faudra quand même 3 ans Pour que cette chanson soit enregistrée Un jour vous êtes dans un bal D'une grande école à Paris Et le producteur de l'émission de France 3 L'écho des bananes Vous dit pourquoi on n'en fait pas un 45 tours Ce sera l'un des plus gros tubes du top 50 1,5 million de singles vendus 18 semaines dans le classement C'est énorme C'est fou C'est fou Ça a été rapide votre célébrité quand même Très rapide Parce que le disque est sorti Si j'ai bonne mémoire En avril ou en mai Et puis ça a été le tube de l'été Et puis c'est d'autant plus incroyable Que cette phrase résonnera toujours dans ma tête Quand on rentre de Paris vers Strasbourg Paul le guitariste Qui dit juste cette phrase formidable Vous vous rendez compte Si on en vend 50 000 Personne ne perd d'argent Pour vous dire que On ne sait pas du tout Ni faire un tube ni rien On a fait un disque C'était déjà pas mal Alors quelles ont été les réactions De votre entourage à ce moment là Votre père par exemple Mon père toujours très secret Évidemment Je me suis bien sûr fait un plaisir De lui offrir Le premier disque d'or Qu'il a effectivement accroché A la plus belle place de son salon Mais il prenait ça D'un peu de haut Il ne m'a jamais vraiment ni encouragé Ni rien Et ce n'est que évidemment Comme souvent après sa mort Que j'ai découvert des dossiers Qu'il avait Il découpait des articles Mais tout absolument tout Des lettres de ses confrères Etc Où j'ai vraiment réalisé Qu'il était très fier Mais il n'a jamais pu me le dire C'est vrai que c'est une famille Où on parle peu Et c'est un peu dommage Mais j'ai trouvé tout ça Après Évidemment ça m'a extrêmement ému C'est sûr Votre mère j'imagine Bah Le petit cookie Bah oui bien sûr Non très fière évidemment Et Béatrice Elle réagit comment ? Béatrice C'est sûrement la fille La plus rebelle Que je m'étais donné De rencontrer Donc rebelle à tout Rebelle aussi à ça Un vrai gémeau Si tant est qu'on puisse croire Aux arts Mais vraiment Oui ensuite non Je lèche Et après je mors Une fille vraiment difficile à vivre Mais qui a Qui a tenu sa route Jusqu'à nous quitter Il n'y a pas longtemps Dans un excès D'alcool De tout Vraiment un excès Et donc Elle prenait ça un petit peu Comme une vraie sauvage Je peux le prendre Un peu amusée Elle n'a jamais Elle n'a jamais été fière De ce que je faisais Elle n'a jamais non plus été contre Elle se souvient Et c'est ça que j'ai toujours aimé chez elle Elle se souvient des années Où on faisait de la musique Jusqu'à les 4-5 heures du matin En jouant les vieux morceaux Des années 70-80 Bien avant d'être connue Ayant connu cette période là Et bien sûr Elle a été attachée à ça Elle a été attachée à ça bien sûr Et Tom ? Et Tom va bien Tom évidemment Je l'ai découvert Pas tardivement Mais c'est vrai que j'étais rarement là Bah oui Voilà A l'époque il avait quel âge Tom ? 5 ans Il était en 79 Tu ne m'en es pas contre Non non pas du tout Et par la suite évidemment C'était comme tous les tubes Des années 80 Il y a un moment Où ça devient un peu ringard C'est la variété française J'imagine qu'il commençait A écouter du rap Comme beaucoup de gamins à son âge Donc il était un peu Et c'est finalement ses copains Qui disaient Mais attends C'est super femme libérée C'est un des premiers reggae français Où il a peut-être reconsidéré Peut-être le morceau Mais en tout cas Maintenant on s'entend super bien Ça nous est arrivé de travailler ensemble C'est un vrai plaisir Quelles ont été vos relations Avec les médias à l'époque ? J'ai été vite gavé Disons par Paris Bah oui On faisait de la musique live Depuis des années On se retrouve à faire des playbacks Dans les boîtes de nuit À 3h du matin À droite à gauche Paris Est-ce que c'est ma nature Profondément Alsacienne ? Peut-être Je sais pas Mais bon Puis ça parlait beaucoup C'était un peu particulier Donc on s'est laissé un peu Un peu basculer Vous aviez des papiers Vous aviez des émissions de télé Mais ça ne vous a pas fasciné Les médias Voilà Je veux dire On ne peut pas vraiment être fier D'avoir fait un double page Dans Mlle Hage Tendre Voilà Quel est votre repas préféré ? Bon Voilà Au bout d'un moment C'est bon Mais il y a eu des merveilles Il y a eu un double page de France Dimanche Que j'ai gardé Qui est merveilleux Une vraie fiction Ils sont morts de faim Ils n'ont plus qu'une boîte de choucroute La voisine arrive à une chanson Enfin ça doit faire quelque chose J'ai gagné de l'argent ? Oui Sûrement Quel a été le meilleur moment de cette époque ? C'est quand même d'avoir Comment dirais-je Fait soi-même une petite mélodie Un petit air Maintenant je sais qu'il est devenu Qu'il est rentré dans plein de foyers Mais je me souviens Je me souviens d'une petite anecdote Qui m'avait vraiment vraiment plaisir Nous allions jouer à Bordeaux Nous ne trouvions pas la salle C'était donc en 84 On était là avec la camionnette Le matos Le poignard de son etc Et on veut juste demander A des gens Où se trouve le Parce que c'était un palais des glaces Et on s'arrête pour demander A trois jeunes filles Et elles avancent en marchant Et elles chantent Femmes libérées Nous ne sachons pas du tout Que c'était vous ? Oui Et nous bien sûr Ne leur disant rien Ah c'est génial Et je trouve ça formidable Ah oui c'est formidable C'est là que j'ai réalisé Ce morceau peut être un lien Comme ça Invisible Entre plein de gens Et ça ça m'avait Ça m'avait beaucoup touché Et le pire moment de cette époque ? C'est Ouais c'est C'est de ne plus faire de musique C'est de ne plus être créatif Et puis de se De se cacher De se cacher des trucs De s'enfermer Ça m'est arrivé tard Il ne faut pas oublier Femmes libérées J'ai 37 ans C'est pas comme la Starac J'ai 20 ans etc Donc voilà J'ai essayé de trouver mes marques J'ai eu vraiment Beaucoup beaucoup de mal Après vous faites un deuxième single Qui s'appelle Faut pas rêver C'est assez prémonitoire En même temps Et puis surtout Il fallait surtout pas sortir Ce morceau là Alors j'ai fait encore Quelques voyages à Paris Pour dire aux producteurs Que c'était une erreur De vouloir faire une deuxième Femmes libérées Je pense qu'il fallait Planter un autre clou Pour faire autre chose Mais c'est pas nous Qui décidions du choix Des morceaux Et puis je pense que moi J'ai pas fait non plus Peut-être les musiques La mélodie qui tue La mélodie qui tue J'étais peut-être dans un état Qui peut-être que la musique De cette époque reflète ça C'est pas impossible Justement là finalement La promo vous fatigue Les tournées vous fatiguent Vous détournez de la musique Et vous mettez le nez Dans l'héros quoi Moi j'ai pas d'avis A donner sur la question Si ce n'est que c'est Un piège énorme Et que je ne connais personne Qui a été plus fort Que le produit Voilà Et donc voilà C'était aussi une façon Peut-être de m'isoler De fermer la porte Et de retourner A Strasbourg A ce moment là Alors vous dites Une journée sans zéro Était invivable Ma seule activité Consistait A trouver l'argent D'abord La drogue Ensuite Bien sûr J'étais en apnée Je m'isolais de tout Et de tous Bien sûr C'est vrai qu'au début Ça résume tout On n'a plus faim On n'a plus envie de baiser On n'a plus envie de réussir On en prend pour être mieux Et puis après on en prend juste Pour être normal Pour être malade Et puis finalement On s'accroche aux médicaments Bien sûr C'est épouvantable Ça coûte une fortune en plus Bien sûr A l'époque C'était fou Vraiment Et puis On se ment Complètement C'est comme une plante Qui a besoin de terre J'arrête demain si je veux Bien sûr Et le corps a tellement besoin de ça Que même le cerveau Se met de la partie Pour trouver une raison Une excuse D'aller encore Pour assurer Si Il faut que j'assure Mes parents Les excuses sont nombreuses Et le trou est sans fin Vraiment Voilà plus J'en ai marre C'était devenu physique J'en dormais plus Des cauchemars Et là il faut trouver Il faut trouver une sortie Et vous en êtes sorti Oui grâce à quelqu'un Évidemment Oui 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 Cathy Bien sûr Mais il vous faudra quand même Cinq ans pour vous résoudre A décrocher Quand même Oui absolument Et ensuite décrocher Oui oui bien sûr Aussi parce que j'étais avec Quelqu'un d'autre Oui Et donc j'avais rencontré Cathy Sur un spectacle Voilà on était tombés amoureux Mais bon C'était pas question Et puis chose incroyable Cette fille m'a attendu M'a attendu Patiemment 4-5 ans Malgré ses parents Ou ses familles Qui lui disaient Mais qu'est-ce que tu attends C'est un junkie Tu sais il n'y a rien à faire Je dis souvent Cette anecdote terrible Quand elle était allée voir Des gens spécialisés En leur demandant Vous qui connaissez la drogue Donnez-moi un conseil Le seul conseil Qu'ils lui ont donné C'est planquer votre carte bleue Oui C'est fou Et donc comme quoi C'est perdu d'avance Mais là Il y a un proverbe Qui dit Never trust junkie Absolument Evidemment Et donc quand même Bon finalement Ne sachant plus que faire Et étant perdu Je suis un peu allé Vers elle En lui disant Que j'avais vraiment envie Et donc elle m'a Le combat c'est soi-même On le mène soi-même Personne ne peut le faire A votre place Mais au moins Elle a tout planifié autour S'occuper de J'avais plus d'excuses Disons Il y a une scène incroyable C'est le jour Où vous allez en cure De désintoxication La voiture tombe en panne Sur le chemin de l'hôpital Absolument Et là vous êtes dépanné Comme ça De challenge Je vais te montrer Quand même Que je ne suis pas si down Que ça Et là ça va Oui Je vais m'arrêter de boire Ah ça c'est bien Oui c'est mon nouveau challenge Et c'est formidable Vous mourrez guéri Je mourrai en bonne soirée Alors est-ce qu'aujourd'hui Vous êtes nostalgique De l'époque de Femmes libérées ? Non C'est déjà pas dans ma nature Disons Il y a des périodes Que j'ai bien aimé Mais non Je ne suis pas du tout C'est pas mon truc La nostalgie Vraiment pas du tout Mais en même temps C'est doublé du fait Que je n'ai pas de regret Non plus Globalement ça va quoi Oui C'est une vie C'est une route Il y en a des milliers Comme ça Des routes Il faut les accepter On ne fait pas toujours Ce qu'on veut On dit ce qu'on peut Et si c'était à refaire Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je ne peux pas me poser cette question Je ne peux pas Il n'y a pas un moment Où vous avez pris une mauvaise décision ? Sûrement Oui Je veux dire Je n'ai pas envie de me poser la question Tiens là j'aurais peut-être du non 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 C'est fait C'est fait C'est passé Oui oui Demain En tout cas pour moi Demain sera plus intéressant qu'hier De toute façon Et le jour où vous allez mourir Donc en bonne santé Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive Sur votre tombe ? On pourrait écrire Je vous avais dit Que je n'allais pas bien Oui Par exemple C'est bien L'homme libéré aussi On pourrait écrire Oui Enfin libéré L'homme enfin libéré Merci Cookie J'étais très heureux De rallumer la lumière sur vous Merci beaucoup Merci beaucoup Thierry Et maintenant j'accueille Christine Devier-Jeancourt Christine Alors votre plus belle histoire d'amour Oh là là La plus belle C'est terrible ce que je vais vous dire Oui Je vais être très sincère là Roland Dumas Ah c'est beau C'est terrible Votre meilleur souvenir avec Roland Dumas La levrette à Istanbul Raconte On en raconte là C'est dans le livre C'est dans le livre La demi-mode Je n'invente rien Thierry Tu me connais La plus belle surprise de votre vie Les points elfes Parce que quand même Au bout de deux ans Tout le monde en a parlé A retrouver Christine Devier-Jeancourt De passage à Paris Elle réside pour quelques jours Près de la place de Clichy Chez un ami Je viens très très rarement à Paris Je suis Et quand je viens Je suis SDF Trainer mes valises Je partage mon temps Entre le sud-ouest de la France La région de Sarla Et puis la Norvège Puisque j'ai épousé Un Norvégien Christine est désormais Une femme de plume Elle consacre la plupart de son temps A écrire des romans Dans sa maison du Périgord Mais aujourd'hui C'est presque une autobiographie Qui la ramène à Paris Là je rejoins Saint-Germain Des Prés Qui est mon ancien quartier De prédilection Puisque je retrouve des amis Parce que ce soir J'ai une lecture publique De mon dernier livre La Morsure du Rhin Les ors de la République Sont bien loin derrière elle Christine se déplace désormais Uniquement à pied Ou en métro J'ai pas des sous Pour payer des taxis C'est fini ça Marche à pied Ou en métro Ou en bus Une nouvelle vie Inici il y a une quinzaine d'années Mais dont elle apprend encore Les rudiments Je crois qu'on a J'ai un métro là Oui c'est pas un métro ça Ah non ça n'est pas Qu'est-ce que c'est Porte de Porte d'Auteuil Ça va pas aller Où il est le métro Bon on va le métro ici Ah ça y est Ça marche J'aime bien retrouver ces odeurs De Paris Dès que j'arrive dans Paris J'ai les yeux qui se mettent à pleurer Je suis une allergie Et puis je suis tellement habituée A vivre au grand air maintenant 208 boulevard Saint-Germain Voilà ça c'était ma galerie Oh là là mon dieu Que c'est vieux tout ça Ah vous voyez je vous dis Me promener dans Paris Ça me fait plus mal que de bien Vaut mieux que moi je viens Mieux je me porte Aussi loin de Paris soit-elle Pour l'ex-maîtresse de Roland Dumas Il semblerait que la manipulation Soit toujours d'actualité Et qu'elle en fasse encore les frais Mes deux derniers livres Depuis 2005 Et le dernier L'année dernière En mars Les deux éditeurs Ont oublié de me régler Mes droits d'auteur C'est dommage Donc j'ai décidé Définitivement de boycotter Les maisons d'édition Donc Et de m'auto-éditer Sur le web Avant la lecture publique De son livre Elle rejoint de vieux amis Venus l'encourager Dans cette nouvelle aventure Ça c'est ma garde rapprochée C'est les seules Qui sont restées Qui sont soutenues C'est quelqu'un Avec qui vous n'ennuyez jamais Qui a toujours Elle a toujours Des tas de choses à raconter Elle a vécu Elle connait plein de choses Et je me demande Comment elle s'est retrouvée Au milieu D'une affaire Qu'elle raconte parfois Des anecdotes Assez Troublantes Assez Parfois amusantes Ce soir Christine a le trac Une sensation nouvelle Pour celle que l'on imagine Plus téméraire C'est la première fois De ma vie Que je fais ça Et que j'ai un stress D'en faire Je vais me boire un petit coup Avant de démarrer L'histoire des tombes Oh là là Surtout ce livre Comme il y a Beaucoup de moi dedans C'est pas à romancer C'est du vécu L'événement se déroule Dans un café littéraire De Saint-Germain-des-Prés Christine est très attendue Et parmi les invités Son avocate Qui l'a défendue Dans l'affaire du mât On va voir ce qu'elle va lire Il y en a moi Je ne sais pas Mais bon Peut-être aurais-je des surprises Peut-être On n'en aurais-je pas Pour son neuvième ouvrage Christine L'ancienne employée de Elf Cela joue pétroleuse Et frangeux La morsure du rat Qu'est-ce que c'est ? C'est sous forme de correspondance C'est une femme Qui a vécu Toutes les anecdotes Qu'elle raconte Pour montrer Qu'il y a des femmes aussi Qui ont entré plein la gueule Ces anecdotes Sont totalement Véridiques Ok ? Alors vous chercherez Qui est qui ? Parce que je l'ai caché Bien sûr Pour ne pas finir Encore au nu Vengeance ou simple dénonciation Christine balance J'ai vu Les caisses noires des ministères Elles sentent d'impôts Les chauffeurs et gardes du corps à vie Les retraites cumulées replettes Roland Dumas parti Christine de Vieja-Jeancourt Cela joue rebelle On y va ? Pas de casque, rien ? Non C'est contestata Je vais finir en nu Je n'ai besoin de faire Ça n'a rien à la vie Conne Et maintenant La lumière sera l'une Sur Christine de Vieja-Jeancourt Bienvenue sur le plateau Tout le monde a parlé Christine Ravie d'être là Alors Vous êtes née le 28 juin 1947 À la Cassagne Un petit village de Dordogne Sous le prénom d'Anne-Marie Tout à fait Famille d'enseignants Votre père, Marcel Prof de dessin Peintre et sculpteur à ses heures Libre penseur Oui Plutôt même communiste que socialiste Plutôt Votre mère, Paulette A commencé au poste Et ensuite Elle enseigne les arts ménagers Voilà Alors Milieu artistique quand même Parce qu'on vous met au piano À l'âge de 9 ans Et vous partez en montre des pièces Comme le tampon du Capiston Alors Votre père fait les décors Votre mère fait les costumes Et vous dites déjà Quand même J'étais fasciné à l'époque Par ce monde de saletimbanques Tout à fait Mes parents étaient vraiment Bohème Comme s'il en est Alors au début des années 60 Vous rencontrez Jean-Jacques de Peretti Futur mère de Sarla Futur ministre Vous Vous êtes au collège Lui il est chez les jésuites Vous vous fréquentez Et paf Vous tombez enceinte Et ben voilà Il n'y avait pas la pilule Il a 18 ans Il a 19 ans Vous vous mariez Voilà bon Vous quittez Sarla Vous montez à Paris Lui il fait du droit Et Sciences Po Vous vous suivez des cours d'anglais Et à l'époque Vous vivez avec les 350 francs Votre père vous envoie tous les mois Tout à fait Ouais Tout à fait Non c'était C'est à l'aise des bons souvenirs C'était à la période 68 On a passé des moments Assez extraordinaires C'est l'époque de la naissance De votre premier enfant Frédéric Voilà Tout à fait Alors Jean-Jacques fait des petits boulots Il est bouqueur Dans une agence de mannequins Vous vous faites des défilés Pour le salon du prêt-à-porter A l'époque Oui Il ne rentre pas toujours le soir On peut le dire Vous vous mettez à sortir Chez Castel Il entre en politique Et là le couple explose Tout à fait C'était prévisible Marie est trop jeune Alors Frédéric S'en va dans le Périgord Ma mère Ma mère l'a élevée Et en 1976 Vous épousez Claude Joncourt Lui est directeur du marketing Dans une filiale de Thomson Il est plutôt radin non ? Il est plus que radin Mais j'ai pas de peau moi Moi je les attire les radins Vous êtes obligé de vous habiller Dans les solderies Dans le 15ème arrondissement Oh oui Mais j'étais toujours en blue jean Je faisais beaucoup de gymnastique A l'époque Et puis j'étais dans la peinture J'avais ouvert une galerie de peinture Ça me convenait tout à fait Alors en 1978 Naissance de votre deuxième enfant Philippe Et en fait Vous ferez la connaissance De Loïc Le Floc Prigent Et Alfred Sirvin Quand votre mari passe Chez Ron Poulenc Ensuite évidemment La même équipe Dirigera Elf Mais c'est Roland Dumas Ministre des affaires étrangères De François Mitterrand Qui vous impose Chez Elf Alors votre liaison Avec Dumas Date de sa campagne En Dordogne A l'époque Votre mère Le loge Et elle tient même Sa permanence électorale Tout à fait C'était en 88 Oui Il s'est présenté Contre mon ex Mon premier mari Jean-Jacques de Peretti C'est-à-dire qu'il y a eu Des anecdotes Assez succulentes Puisque Roland à l'époque Me faisait une cour effrénée Bien sûr Et puis en plus Logeant chez ma mère Et puis moi J'étais souvent là Et Jean-Jacques de Peretti Était furieux Que j'aide un socialiste Alors que Peretti était À droite À droite Donc un jour Ils se sont rencontrés Dans un petit village Ils donnaient des réunions Simultanées Ils se sont croisés Dans la porte comme ça Et ça a fait Alors Alors Peretti À Dumas Vous venez chasser Sur mes terres Oui Ah c'était très joli Et donc là Voilà Là c'est le début De votre histoire Avec Roland Dumas Oui Une histoire Qui aura duré 10 ans 10 ans Alors chez Elf Vous êtes chargée de mission Vous touchez 10 000 euros par mois Payés par la filiale Gennevoise Elf internationale Vous avez une carte de crédit Oui Vous pouvez dépenser Jusqu'à 200 000 300 000 francs par mois Je ne me souviens plus Oui mais c'était Peu importe C'était surtout pour les voyages Quand je partais Que j'accompagnais Dumas Et que j'allais retrouver Dumas Il fallait que je puisse payer mon hôtel Et mon billet d'avion Et puis Souvent je donnais des dîners aussi Je payais avec ça Voilà c'est la belle vie Mugler Dior Hermès Les dîners officiels Les voyages de la république Ah c'était des bons moments Ah bah j'imagine Ah bah attends Bien sûr Bien sûr Et puis vous achetez cash 320 m² rue de Lille Pour 3,5 millions d'euros Pas mal Voilà Et là Quand le nouveau président De Elf arrive Monsieur Philippe Jaffray Commence l'affaire Voilà Alors on va pas refaire Toute l'histoire Non parce qu'elle est tellement Disons que La juge Eva Jolie S'est beaucoup focalisée Sur Roland Dumas Et ses chaussures Berlouti Alors que le vrai sujet Evidemment c'était L'affaire des frégates De Taïwan En fait ce que vous deviez faire C'était convaincre Roland Dumas D'accepter que la France Vende ses frégates A Taïwan Voilà En gros c'est ça Votre mission A calmer la Chine de Pékin Voilà Alors Faut dire que l'affaire des frégates N'a jamais été complètement Élucidée d'ailleurs Jamais Puisqu'elle est sous secret défense Il y a quand même eu 8 morts Dans cette affaire On parle d'une vingtaine Ouais Vingtaine Ah ouais Et vous vous avez passé 2 ans Avec un gilet pare-balles quand même Tout à fait Ça a flingué votre mère aussi Ma mère en est morte Il y a 3 ans Je crois que Elle a déclenché son cancer Au moment où sa fille A commencé à porter le gilet pare-balles Ouais Ah ouais Ça a été très dur pour tout le monde Je suis vivante Je me le plains pas J'ai le pot je suis là L'affaire tourne mal Vous vous retrouvez à Fleury-Main-Rogis Et là vous publiez La putain de la République Et là Vous devenez une star Ah bah si Non mais c'est pas Une star des médias On m'a reproché à l'époque De jouer à la star Mais je jouais pas à la star Je me protégeais Je pense que si je suis vivante aujourd'hui C'est grâce à ça Vous pensez que c'est votre médiatisation Qui vous a permis Mais on me l'a dit Plein de gens me l'ont dit Même des magistrats Ouais Bien sûr Alors Quand vous êtes devenue comme ça La vedette Des médias Quelle a été la réaction De vos parents Ma mère Ma mère était catastrophée Elle avait très 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 peur Elle aimait pas Et en même temps Elle savait que j'avais pas le choix Il fallait que J'ai fait plein de plateaux télé Et quand j'avais ça sur moi La lumière Je me sentais protégée La preuve C'est que moi j'ai pas passé Autre tour Qu'elles ont été les réactions De vos enfants Frédéric et Philippe ? Très mal vécues Les deux Philippe était à Sass En train de faire ses études Il ne voulait rien entendre Il regardait pas Ni les émissions télé Ni les livres que j'écrivais Ils se sont essayés de se protéger Mais ils ont morflé Ça a été très lourd pour tout le monde Quelles ont été les réactions De Peretti De Jean Cour Vos premiers mariens ? Rien Ils m'ont laissée Pendant cette période Je suis sortie de prison Vous savez que j'ai rendu tout l'argent Vous savez que j'ai tout J'ai foutu mon lapé Maintenant Je vais dire la vérité C'est les frégates Au lieu de parler de chaussures Berlouti Et pour ça J'avais rendu tout cet argent Et effectivement J'étais toute seule Avec un fils quand même encore Mon aîné musicien Qui rentrait pas trois sous Ma petite belle fille russe Donc il a fallu Que je mène tout ce petit monde Je n'ai pas eu Une aide financière D'aucun des deux pères Vous savez J'ai pas une très bonne image Des hommes C'est dommage A l'époque Roland Dumas Vous a pas aidé Vous a pas Ah non pas du tout Non pas du tout Si Quand je suis sortie de prison Il m'a Par des amis On a interdiction de se croiser Bien sûr Par un ami Il m'a fait passer un message Comme quoi Je m'étais tuée en prison Puisque le juge Eva Jolie En prison On voulait simplement Que je lui donne Dumas Et moi j'ai pas voulu Donner Dumas Parce qu'à l'époque J'étais quand même Sans doute encore un peu amoureuse Et qu'en même temps Je ne connaissais pas Cette facette de la justice Où on faisait du chantage En emprisonnant Donc j'ai pas cédé Pendant six mois Et quand je suis sortie Il m'a fait passer un message Par un de nos amis communs Pour me féliciter Et me dire que J'étais la femme Qu'il avait toujours imaginé Que j'étais Forte Et costaud Et solide Et qu'il fallait Que je continue Bien sûr Et puis là J'ai sorti ce livre Pour payer la justice Pour une caution Pour ne pas retourner en prison Et dans ce livre Je l'encensais Ses avocats l'ont même checké Mot par mot Je l'ai fait Pour ne pas retourner en prison Seulement là Tout le monde lui est tombé dessus La classe politique En disant Il avait une maîtresse Ça a pris une ampleur terrible Et qu'est-ce qu'il a fait Il est allé dire Je ne la connais pas Et là Moi je n'ai pas pu supporter ça Et c'est comme ça Que toute l'affaire a explosé Que j'ai sorti les chaussures Et les statuettes Qui l'ont sorti du conseil Il a été viré du conseil constitutionnel Absolument À cause de ça Voilà Quelles ont été vos relations Avec les médias à l'époque Christine ? Ça a été très dur C'était mon métier Je faisais ça tous les jours Tous les jours Tous les jours Entre écrire Pour me défendre Et essayer De tous Remonter tout ça Parler à tout Que ce soit écrite Presse écrite Télé Radio Pour leur expliquer Les frégates Parce qu'eux restaient Braqués sur l'affaire du mât Et les chaussures Mais je disais Attendez Et mon argent Mais l'argent que j'avais gagné C'était Thompson Les frégates Il fallait y aller Mais je tombais devant des murs Deux ou trois De journalistes Ont vraiment essayé De travailler à mes côtés Aux côtés De mon avocate Sophie Beauté Ils se sont fait virer Ils ont été très maltraités On ne pouvait pas On ne pouvait pas Alors à l'époque Vous avez gagné beaucoup d'argent Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui ? Rien Et puis j'ai tout rendu Ouais J'ai rien J'ai rien J'ai dû me battre Quand même Pour que le fisc Ne prenne pas ma maison De ma mère C'est tout ce que j'ai Pour m'abriter J'ai pas de retraite J'ai rien Et maintenant Les éditeurs Ne veulent plus De mes livres Donc Vous éditez sur internet Voilà Je suis très chic Quel a été le meilleur moment De l'époque Enfin L'époque du mât Tout cette époque C'était quoi Le plus grand moment ? Je crois que c'est quand Il m'a dit Je t'aime Ouais Ouais Et le pire moment ? Quand il a dit Je la connais pas Je sais pas qui c'est C'est une maîtresse Parmi tant d'autres Voilà Je crois qu'on peut pas Faire plus de mal A une femme Alors Vous allez partir À ce moment-là En 2002 Vous allez voir votre mère Vous l'accompagnez Dans sa longue maladie Parce qu'elle a été détruite Par l'affaire en fait Vous restez à son chevet Jusqu'à la fin Je l'ai aidée Oui Elle a mourir Elle est morte en décembre 2007 Ouais Cinq ans à vous occuper d'elle Voilà Je me suis occupée d'elle Et je suis maintenant Dans sa maison Que visiblement Le fils Qu'a l'air de bien Vouloir me laisser Parce que sinon Si avec mon fils est né On est à la rue J'ai plus rien Alors justement En 2003 Vous renouez Avec la musique Aux côtés de votre fils Guitariste Et vous sortez Un maxi single Sous le pseudonyme De Christine Didi C'était surtout Dans les paroles Que je me défoulais Ouais Je sortais De procès en appel J'avais failli Me foutre en l'air Je ne pouvais plus Du m'en raccourcer Et moi de la prison Plus en appel Qu'en première instance Là j'étais Alors c'était une horreur Donc mon fils Il m'a proposé Il m'a dit Veux-tu qu'on fasse ça J'ai des amis musiciens Ça va Écris les paroles Ça va te changer les idées Je crois que j'étais très très mal Pour la première fois Je prenais des Des antidépresseurs Première fois de ma vie Même en prison J'en prenais pas Ah oui Même pendant toute la période Je me suis battue J'en prenais pas Là j'étais vraiment très mal Et en 2006 Vous épousez Alf Emile Eyck Musicien Producteur Norvégien Vous dites Il m'a réconcilié Avec l'amour Et avec la Norvège Et avec le Pays des Vajolies Avec le Pays des Vajolies Oui Parce que pour moi La Norvège C'était devenu synonyme De D'enfer Cette femme C'était tellement Monstrueuse Et terrible Et Inhumaine Et d'un seul coup J'ai rencontré Quelqu'un d'humain Sur la terre norvégienne C'est incroyable Ah oui C'est drôle Mais un hasard fou Ouais C'est fou Alors vous avez revu Roland Dumas Un jour à la closerie des Lilas Ouais Vous êtes dit quoi ce jour C'est le patron de la closerie Qui est venu à ma table Et qui m'a dit Il est là Il voudrait vous voir Je l'avais pas vu depuis le procès Et puis au procès Il me saluait pas Il me regardait même pas Alors comme j'avais entendu dire Qu'il était malade Je me disais peut-être La dernière fois quand même Que je croise cet homme J'y suis allée Et il était En rentrant sur la terrasse Il était sur la petite table Là comme ça Je l'ai vu de dos J'ai pas reconnu J'ai fait le tour Je l'ai regardé Comme ça Il a levé les yeux Oh Ça fait drôle hein Ça fait un coup Tu es toujours aussi belle Ça fait toujours plaisir Pour une fois Qu'il me fait un compliment Depuis 13 ans Je me suis assise Et il m'a beaucoup parlé De ma mère Qu'il avait appris Qu'il est morte Qu'il adorait ma mère Et puis voilà J'ai pris de ses nouvelles Et puis je suis partie C'est la dernière fois Probablement que je le Et oui Et vous avez aussi Revu Eva Jolie non ? J'ai revu Eva Jolie En allant prendre mon avion A Beauvais-Til Pour aller retrouver mon fiancé En Norvège Et au moment où le bus Démarrait de la porte Maillot On nous embarque tous Une femme arrivée En courant avec plein de paquets Mais c'est un truc de fou Qui m'est arrivé C'est fou Il n'y a qu'à moi que ça La porte s'ouvre Pour prendre cette retardataire Il reste une place C'est plein de Norvégiens Dans le cas Une place à côté de moi Et puis tous les paquets De Noël Cette éveille de Noël Me tombent dessus Je lève les yeux Mamie Mon juge Vous savez quoi ? J'aurais vu un serpent Je crois que ça n'aurait pas été pire J'ai eu froid dans le dos Et c'est fou Parce qu'elle aussi Elle a été Bon j'ai ramassé les paquets S'assoie Et la première chose Qu'elle me dit Ah ! Vous avez du vieux son cours Alors ? Vous faites comme moi Vous prenez les lignes économiques J'ai dit Mais vous avez les sous Vous avez fait de moi Merci beaucoup C'est un peu grâce à vous Et pendant tout le voyage J'ai réussi Vous savez quoi ? A faire comme si c'était une amie Il lui racontait tous mes griefs Qu'elle n'avait pas ouvert Le dossier des frégates Qu'un juge Un Noël Qu'elle ait réussi Et elle accrochait La poignée devant Et puis elle disait Regardez comme c'est beau le paysage Cette femme Qui a voulu tant Me faire dire des choses Cette fois-ci Elle avait envie que je me taise Oui C'est-à-dire Vous aviez votre bourreau À portée de fusil On peut dire Oui Et quand on est arrivés à Beauvais Elle m'a dit Bon, Madame de Géoncourt Vous savez maintenant Ils ont tous des mobiles Qui font des photos Vous savez combien elle coûte ? Une photo de vous et de moi Chez Paris Match Elle vaut 350 000 francs Elle parle encore en francs C'est l'équivalent des crônes En Norvège Donc peut-être pour ça Ça vaut 350 000 francs On ne va pas leur faire ce plaisir Alors on ne se connaît plus Alors on a fait la queue Pour l'enregistrement La queue pour Montezes Esquelles L'avion On était l'une derrière nous J'étais dans le même avion Et on ne s'est plus regardé C'est extraordinaire C'est un truc de fou C'est une épilogue absolument fou C'est un truc de fou Alors aujourd'hui Est-ce que vous êtes nostalgique De cette époque De Elf De Dumas De la carte bleue Non, vous savez Je ne suis pas du tout nostalgique Je crois que Je crois que Avant que toute cette histoire m'arrive Je crois que je me suis Découverte dans ce combat Et je crois que ma plus belle période Ce sera le combat Que j'ai mené pour Verifrigate à Taïwan Ça, ça me manque Le combat me manque Parce que maintenant Je suis repliée dans une bulle Alors je vis dans un milieu Qui est le mien La musique Les artistes La bohème Je suis retombée Comme quand j'étais petite fille Et puis surtout j'écris J'écris J'ai au moins 5 ou 6 livres Dans un tiroir Vous en voulez à qui le plus ? J'ai tressé la liste J'ai mon carnet toujours sur moi De ceux à qui j'en veux J'attends qu'ils meurent J'espère qu'ils vont mourir avant moi Je pourrai au moins avoir ce plaisir De les voir disparaître C'est qui le premier ou la première de la liste ? Eva Jolie ou Dumas ? Je l'ai mis au même plan Pour des raisons différentes Peut-être, je crois peut-être aujourd'hui Dumas encore plus qu'Eva Jolie Jolie vous laisse payer Dumas Dans son dernier livre Il n'est pas très aimable avec vous Pouf, c'est une horreur C'est une horreur Alors Christine Oui Si c'était à refaire Toute votre vie Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Vous savez Si c'est à refaire C'est pour refaire Il faut défaire Oui Moi je ne suis pas du genre En rogne et quoi que ce soit Vous feriez pareil ? Comme certains Oui La même chose Oui Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque Sur votre tombe ? Enfin un peu de paix Et d'intimité Ah oui Je suis très heureux De rallumer la lumière sur vous Christine Merci Merci Thierry J'accueille Bernard Menej 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 Oh 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 jolie poupée Sur le monde à couper Oh 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 jolie poupée Tu me fais chanter Il y a des marteaux du stylo intellectuel Moi j'ai du stylo bateau J'suis un manuel J'tape sur un clou Je me tape sur les doigts J'coupe un bout d'bois J'me coupe un bout d'oie Heureusement j'ai tout prévu En pas d'écart Sous la main j'ai du coton Du sparadrap Oh 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 jolie poupée Sur le monde à couper Oh 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 jolie poupée Tu me fais chanter Tout le monde en a parlé A retrouver Bernard Menej Dans le 15ème arrondissement de Paris Bonjour Tais-toi Tais-toi Je vous présente Tatoune Qui est un Non Tatoune tu arrêtes Laisse ton machin tranquille Et c'est un chien Qui est très important Parce que c'est Ce chien a joué avec moi Shakespeare Au théâtre national de Chaillot Un compagnon de scène en somme Et le petit dernier de la famille Après William, Olivier et Lisa Le quatrième enfant Oh pssst C'est notre quatrième enfant En ce moment Bernard revient à la chanson Et prépare un spectacle musical Rêver des beaux jours passés Sur les tapis rouges Quelques photos bien choisies Avec des actrices glamour Et au cours du festival de Cannes J'ai eu l'occasion De rencontrer Donc certaines personnes Pénéna Pécrous Claudia Schiffer Là je suis un peu rouge Mais c'est la photo C'est pas moi Et le disque d'or Qu'il a reçu pour sa chanson Jolie poupée Trône également en bonne place Autre corde à son arc Le sport Le comédien chanteur Et président d'une équipe Les Polymusclés C'est en Martinique C'est en Martinique C'est en Martinique Ah oui j'avais les cheveux Bernard Ménet Ça c'est Yvon Leroux Qui a été arrière-droite De l'équipe de France L'équipe est composée d'acteurs Et d'anciennes gloires du sport Qui jouent en faveur d'associations Il y avait Belmondo dans les buts Il y avait des gens très connus Qui étaient Godvales Drucker Enfin Thierry Roland Beaucoup de gens sont passés au Polymusclé On a décidé d'aider au maximum La cause des gens dits différents Et donc c'est notre combat C'est-à-dire qu'on essaye De faire de l'aide de proximité Et d'aider des associations Des gens Des individus isolés Autour du foot Ah oui au football Et même à la pétanque Et de la pétanque maintenant On y va Tatoune ? Et arrive l'heure fatidique pour Tatoune Sa promenade Alors le maître n'a plus d'yeux Que pour son chien Si on croise des femelles Il n'y aura pas de problème Si on croise des mâles Il peut peut-être se mettre à crier Mais c'est pas méchant C'est comme ça Entre Bernard Menez et Tatoune On se demande Qui est le plus cabot des deux Ah il a un regard qui parle C'est très curieux Parce qu'il a vraiment Ses deux billes Mais on devine ce qu'il pense Avec lui Je me sens intelligent J'ai l'impression De parler chien couramment Et la balade se termine toujours Au bistrot du coin Le patron s'appelle Bernard Lui aussi Bernard le patron Et Claude Et son petit chien Ah il y a un petit chien J'espère que ça n'a pas posé de problème Vous étiez venus une fois au théâtre Il me semble Oui Vous nous avez invités Avec le chien Ah Oui Le chien Il jouait Il jouait Il était dans la pièce Au théâtre Au théâtre À Chaillot À Chaillot Et il venait saluer à la fin aussi Oui Avec une collerette Elisabethaine C'est vrai C'est un bon souvenir Il s'appelle comment ? Non Tatoune Non 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 Tatoune Non Non Voilà Voilà le travail Ah regarde Tu vas faire une mauvaise réputation Ce soir Bernard va jouer la pièce Pauvre France Dans le cadre d'un comité d'entreprise Mais avant de brûler les planches Il participe au montage du décor L'occasion de répéter les chansons De son futur spectacle Voilà Aux côtés de Bernard Sur scène Xavier Pour moi jouer avec un acteur culte Comme ça Avec une voix reconnaissable Parmi tant d'autres Une espèce de voix nazillarde Vraiment reconnaissable entre toutes Pour moi C'était vraiment un rêve de gosse Que je réalisais A l'affiche également Muriel Montosset Une ancienne élève de la classe J'en joue le rôle de la mère Donc le rôle de ma femme Muriel Montosset Et Léa François Qui joue dans le plus belle la vie Et qui a pris la suite De Lune à Cossens Pour le rôle de l'escort girl La salle se remplit Pendant ce temps Bernard s'échauffe C'est l'heure du lever de rideau Les lumières de la scène l'appellent Même loin des théâtres Des grands boulevards Le plaisir de Bernard est intact Et maintenant La lumière se rallume Sur Bernard Ménès Bernard Ménès Bienvenue sur le plateau De Tout le monde en a parlé Alors vous êtes né Le 8 août 1944 A Mailly-le-Château Dans Lyon Et ensuite Vous avez passé votre enfance A la Garenne-Colombe Dans les Hauts-de-Seine Voilà Père facteur Mère femme au foyer Alors en 1960 Vous passez votre bac Et vous entrez En classe préparatoire Tout en faisant Du théâtre amateur En parallèle Pour lutter en fait Contre une timidité maladive C'est une espèce De psychothérapie inconsciente C'est ce dont Je me suis rendu compte Je pense Avec le temps Sur le moment Je n'y pensais pas Alors en fait Vous aviez deux problèmes Le premier C'est le sentiment De ne pas intéresser les filles Ce qui n'est pas rare Quand on est adolescent Je me considérais comme J'avais Mes idées Et je n'avais pas l'impression Que mes idées Intéressaient les autres Et surtout Que les autres Et aussi Que les autres Ne m'intéressaient pas trop Dans leur Oui Alors au-delà quand même De ces problèmes d'adolescents Vous aviez des interrogations Plus fondamentales Et plus angoissées Qu'est-ce que je suis venu faire Sur cette terre Est-il intéressant de vivre Enfin vous posiez Des questions essentielles Oui Comme beaucoup d'adolescents Oui Et au jour d'aujourd'hui Je crois que la jeunesse d'aujourd'hui Est peut-être même encore plus inquiète Qu'à mon époque Oui Alors Donc vous faites Mathsup Mathspe Et vous présentez L'X Les ponts Les mines Centrale Et Supédex Voilà En fait vous n'aurez rien De celles-là non Mais j'ai quand même eu Un peu plus tard L'école normale supérieure De l'enseignement technique Absolument L'N7 Après un certificat en maths Et en physique À Orsay C'est pas mal Quand j'ai reçu Au mois de juin Les papiers à remplir Pour rentrer à l'N7 Je m'aperçois Que j'en ai pour 10 ans Oui J'ai pris peur Alors j'ai fait Quelque chose de Terrible pour ma famille D'ailleurs pour mes parents Puisque j'ai commencé Par démissionner de l'N7 Immédiatement Résilier mon sursis d'études Pour aller faire Mon service militaire Pour m'en débarrasser Alors en fait Au service militaire Vous montez une troupe On était cantonnés Pendant 4 mois À la caserne Où on ne pouvait Quasiment pas sortir Donc j'ai eu envie D'utiliser ces 4 mois Pas uniquement À faire du militaire Qui barbait Alors il y avait quand même Beaucoup de gens Qui étaient doués Qui étaient plutôt un télo Qui étaient Puisqu'ils venaient de centrales Ou des ponts Ou des mines Et on a monté ça ensemble Alors après le service Vous cumulez des cours D'art dramatique Et l'enseignement public Oui Vous êtes d'abord instituteur Ensuite professeur De mathématiques Et de physique chimie Oui Mais finalement Vous choisissez la passion À partir de 1969 Vous devenez comédien À plein temps Après 2-3 ans D'enseignement J'ai tenté l'aventure J'allais dire Et là D'un côté Je faisais les petits boulots Et de l'autre côté Je continuais à tenter Mon aventure de comédien Alors vos parents étaient très fâchés Parce qu'ils s'étaient saignés Aux 80 pour vous Et vous tient un peu tous en l'air Ma mère était compréhensive Mon père ne comprenait pas Mais j'avais le soutien De mes frères quand même Mes frères eux me comprenaient C'était risqué De se lancer la mort C'est sûr qu'avec le recul J'ai été inconscient Oui c'est tout à fait vrai Votre premier film c'est quoi ? Alors mon premier film C'est celui qui m'a empêché De partir au Canada C'est-à-dire que J'étais un peu découragé en 1969 De faire des efforts comme ça Pour jouer etc Théâtre et tout Et je prends un billet Je décide d'aller Tout recommencer à zéro Au Canada À Montréal Et l'enseignement Et le théâtre Et huit jours avant Je rencontre Jacques Rosier Qui cherchait quelqu'un Pour son téléfilm Qui est devenu un film cinéma Qui est devenu du côté d'Orouette Il m'a convaincu Il m'a empêché de partir Ensuite grâce à Jacques Rosier Donc il y a les films De Pascal Thomas Pleure pas la bouche pleine Le chaud lapin La nuit américaine Avec Truffaut Enorme Et vous devenez une star Je deviens quelqu'un Qui est en haut de l'affiche Au cinéma oui La célébrité est arrivée Assez vite finalement Oui Oui Elle m'a permis De revenir d'ailleurs Au théâtre Par la grande porte Du coup J'ai très vite alterné Enfin dès que j'ai pu Alterner avec le théâtre En étant tête d'affiche au théâtre Quelles ont été les réactions De votre entourage Quand vous êtes devenu célèbre Comme ça Votre père par exemple Qui ne voulait pas du tout Que vous soyez comédien C'est toujours pareil Il est évident Que les parents Deviennent fiers Surtout ma mère Elle est même présentée Au voisinage A l'époque donc Quelles étaient vos relations Avec les médias Est-ce que ça se passait bien ? Parce que vous n'êtes pas facile Quand même Ah vous trouvez ? Moi je ne trouve pas Moi je trouve que Non je trouve que Si je ne suis pas facile C'est parce que Je n'aime pas Qu'on se foutre de ma gueule Vous avez gagné de l'argent À l'époque Avec tous ces films ? J'ai commencé à en gagner Au fur et à mesure C'est-à-dire au fur et à mesure Que des films S'enchaînaient Avec des rôles importants J'avais le droit D'être payé un peu plus Mais je vais vous dire un truc Cette époque-là N'a rien à voir Avec l'époque d'aujourd'hui C'était des salaires Beaucoup plus raisonnables Est-ce que Cette célébrité Vous a amené Des aventures amoureuses Des rencontres ? J'ai rencontré ma femme En 74 Sur le tournage Du Chaud Lapin C'était prédestiné Comme nom Chaud Lapin Et d'ailleurs Je jouais à un personnage Qui s'appelait William Dans ce film Et j'ai appelé Mon premier fils William Alors Avant de me marier Bon ben Oui Peut-être un peu Mais Après que je me sois marié Bien sûr C'était plus pareil Et il y a surtout Que Le sida en plus C'est arrivé Et je peux vous dire Que ça Ça n'a calmé plus d'un Quel a été le meilleur moment De cette époque-là ? Il y a eu Ma rencontre avec François Truffaut C'était extraordinaire Parce que Je reçois un coup de téléphone Bonjour Ici Suzanne Schiffman L'assistante de François Truffaut Et François Truffaut Vaudrait vous voir Oui Je dis ça Et moi je suis le pape Et je voudrais bien savoir Comment il peut me connaître Elle me dit Il a vu Le film de Jacques Rosier Je lui dis Ça m'étonnerait Il n'est pas fini de tourner Il n'est pas monté Il n'est pas sorti Elle m'a dit Il a vu des rushs C'est-à-dire des bouts d'essai Ah Je dis là c'est possible Je me rends Au rue Robert Estienne Au film du Carros A l'époque Et en me disant Il est en train de voir Un certain nombre de personnes Peut-être 40 50 Pour un rôle Et là Il me dit bonjour Je rentre Et au bout de 3 minutes J'ai compris que Non Je n'étais pas en balance Avec personne Il était en train de vérifier Que je n'étais pas différent De ce qu'il imaginait Grand moment Oui parce qu'au bout de 2-3 minutes Il me dit Bon ben vous allez à côté Rencontrer le directeur de production Il va vous faire une proposition Vous lui direz si ça vous va Comme si j'étais en état de discuter Et voilà Et tout ça s'est fait Et un grand moment Enfin Dont je me rappellerai toujours C'est Quand Louis de Funès Préparait la VAR C'est-à-dire un an avant Oui J'ai eu connaissance de ça Donc Je me suis payé le culot Et c'est la seule fois Dans ma vie que j'ai fait ça Je me suis payé le culot D'aller le voir dans sa loge Un an avant Où il était en train de tourner Le film précédent Et je lui dis Bonjour Bonjour monsieur de Funès Je m'appelle Bernard Ménès Je ne sais pas si vous me connaissez Il m'arrête tout de suite Il dit Je vous connais très bien Je vous ai vu dans les films De Pascal Thomas et tout Ah Très bien Je lui dis Bah écoutez Je voulais simplement vous dire Que si vous n'avez pas encore choisi Le comédien qui doit faire la flèche Dans la VAR J'aurais beaucoup beaucoup aimé le faire C'est une bonne idée Et je m'apprêtais à partir Et il m'arrête Il me dit C'est fait Il me dit Allez voir le producteur Et vous lui direz que c'est vous Pire moment de toute cette époque Je me rappellerai toujours C'est que j'avais consacré Deux ans de ma vie A jouer au théâtre Dans trois théâtres parisiens Deux tournées Le roi des cons D'après Wolinsky Oui Et donc j'avais porté le projet Pendant deux ans Depuis la création Et au moment de faire le film Le distributeur Je crois Trouvait que je n'étais pas assez star Et il a exigé Que ce soit quelqu'un d'autre Qui fasse le film Qui l'a fait ? Francis Perrin Ah oui Non mais c'est pas J'ai rien contre Francis A sa place j'aurais dit oui tout de suite Bien sûr Simplement c'était C'était d'abord pas justifié Au niveau de la notoriété Je pense qu'on était On était kiff kiff Au niveau cinéma en tout cas Et je pense surtout Que j'étais J'étais le personnage Complètement dedans Et que c'était Une erreur de casting D'ailleurs Pas une grosse erreur Mais en tout cas Le film n'a pas beaucoup marché C'est vrai Alors Vous êtes souvent victime De railleries De moqueries Car vous avez fait Des films excellents Evidemment on vient de le dire Mais aussi des grosses farces Un peu typiques Des nanars à la française Par exemple La frisée au lardon Je pense à mes Mes anciens collègues Style d'Haricol Ou Galabru et compagnie Ou même Le Fèvre Et c'est vrai que Quand vous avez fait Beaucoup de films Vous n'avez forcément Pas que des très bons films Mais globalement Je trouve J'ai un bon pourcentage Oui Non mais vous en souffrez De ça quand même Non je trouve ça très con Ouais Je veux dire Une fois J'avais fait une émission De Fogiel Juste avant l'émission J'étais J'attendais dans un studio Et il passait Une petite bande Vouloir raconter Ce que j'ai fait Sur 50 films Il avait pris Les 4-5 Les 4-5 Qu'on pouvait me reprocher Et il n'avait parlé Que de ça Ouais C'était monstrueux Non mais ce qui est terrible C'est quand vous attribuez Même des films Dans lesquels vous n'avez pas joué Absolument Par exemple mon curé Chez les nudistes J'ai jamais fait ça Les gens sont persuadés Que vous êtes dedans Non seulement je n'ai jamais Tourné ce film Mais je n'ai jamais Tourné de film De cette sorte Oui bien sûr Vous expliquez comment Ces méchancetés Non c'est un amalgame Des films Des films franchouillards En disant S'il a fait ça Il a peut-être fait ça C'est tout Mais vos enfants En ont souffert de ça ? Un peu Un peu Parce que eux A l'école Les moqueries C'est les parents Qui leur transmettent Donc j'étais obligé D'essayer de les protéger Un peu là-dessus Bien sûr Alors voilà Au milieu des années 80 La comédie populaire À la française Se fait rare Vous un peu plus On vous trouve au théâtre On vous trouve à la télévision Et vous serez progressivement Redécouvert finalement A la faveur d'une certaine Nostalgie du cinéma populaire Ça rebondit Sans que je le Cherche vraiment Il y a eu en particulier Cette fameuse chanson Jolie poupée Qui a fait Un tube énorme Un million J'étais numéro un Au hit parade Devant Mickaël Jackson Avec Thriller Avec Thriller Pendant plusieurs semaines Oui c'est bien Et il en est mort Oui Et un peu plus tard Dans les années 90 Pendant deux ans Je me suis retrouvé Un peu Comment je vais dire En tête de distribution De ce feuilleton Vive moi lundi Qui a été un très gros succès Sur le public Et dont j'étais très fier Oui Alors en 2002 Vous vous présentez Au législatif Paris 15ème Sans étiquette Vous dépensez Beaucoup d'énergie Beaucoup de temps Beaucoup d'argent Beaucoup d'argent Je dirais pas Ça tournait autour De 10 000 euros C'est pas énorme Mais pour un résultat C'est faible quand même Oui et non Parce qu'en 2002 J'étais 4ème sur 20 Candidat Alors quand vous savez Que le premier C'était Balladur Soutenu par le RPR Le deuxième C'était Anne Hidalgo Soutenu par le PS Et que le troisième A battu de quelques voix Et c'était le Front National Qui à l'époque S'il n'y avait pas eu ça C'était le troisième C'était pas si mal Pour quelqu'un Qui n'avait aucun parti Mais vous vouliez Vous lancer dans la politique Et je voulais même Le faire avant Moi j'ai des idées Très précises Qui à mon sens Pourraient remettre Le train en marche Mais il faut le vouloir Il faut ne pas vouloir Son intérêt personnel Il faut vouloir L'intérêt collectif Il y a beaucoup trop De salaires Qui échappent aux charges sociales Donc quelques-uns Payent pour tout le monde Mais alors Vous vouliez faire Un parti politique J'étais prêt A m'apparenter A un parti Plutôt centre Voilà Alors aujourd'hui Bernard Est-ce que vous êtes Nostalgique de cette époque Du chaud lapin Ne pleure pas la bouche pleine Des films de Pascal Thomas Des films de Truffaut Je pense que j'ai eu la chance De connaître cette époque Voilà ce que je pense Et je suis bien content D'avoir exercé mon métier A cette époque-là Parce que Le monde Dans lequel on est aujourd'hui Me convient beaucoup moins Alors Si c'était à refaire tout ça Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? J'ai fait la fine bouche Sur le dernier film de Jean Gabin Ah oui C'est-à-dire qu'on m'avait proposé L'année sainte Oui Dans le rôle de Briali Oui Et quand j'ai lu le scénario J'ai dit Oh là là C'est pas terrible Alors ça n'a pas trop plu Aux producteurs Et aux distributeurs Qui ont été voir ailleurs Et à l'époque Vraiment La proposition était ferme J'aurais dû me dire C'est Jean Gabin C'est Daniel Darieux J'aurais J'ai fait Un petit péché d'orgueil Peut-être Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque Sur votre tombe Comme épitaphe ? J'y ai pas pensé Mais de toute façon Je Je voudrais me faire incinérer Ah bon ? Et les cendres Je m'en fiche un peu De ce qu'elles deviendront Ah oui ? Oui Absolument Je pense que On est de passage Vous savez On est des milliards Et des milliards Plus Quand vous regardez Les milliards d'étoiles Ou de planètes Et tout On est vraiment une poussière Oui Ça sera vous de la fin Au revoir Je suis très heureux De rallumer la lumière Sur vous Bernard Ça me fait plaisir Elle n'est pas éteinte Merci J'accueille Satya Oblèves Mannequins vedettes Mannequins stars C'est vrai Mannequins stars Dans le monde entier Qui vit en France Vous vivez en France Tout à fait Je vis en France Voilà Mannequins stars La première question Qui vient à l'esprit C'est je ne comprends pas Comment vous pouvez être Mannequins stars Vous n'êtes pas si beaux Mais euh Non Mannequins stars Je ne comprends pas trop Mais mannequins Ouais Ouais vous comprenez Ouais ouais Je suis fou de rage Parce que toutes les filles Ah il est beau Il est beau Moi je suis énervé Je ne vois pas ce que vous avez de plus À part le pull Évidemment Mais enfin c'est pas Tout le monde en a parlé A retrouver Satya Oblette En plein coeur de Paris Le mannequin français A rendez-vous dans le showroom D'une nouvelle marque de streetwear Designée par des Yamakasi C'est le nouveau sport mondial Qui succède au skate Et le Hawaï de tout ça C'est Evry Essano Aujourd'hui on lui propose D'en être légéré Donc la marque Elle vient en gros D'une phrase qu'ils avaient entre eux C'était On est le monde des âmes sauvages S'ils voulaient quelque chose Qui soit le reflet de leur culture Ils ont grandi à Evry À Sarcelles C'est banlieue urbaine Et en parallèle Avoir une philosophie Et une identité de la marque Qui se rapproche des arts martiaux Bien qu'éloigné des podiums Satya reste exigeant dans ses choix Et les marques qu'il représente Et donc oui J'adore les histoires comme ça Les rencontres un peu Un peu rigolotes Satya, ex-égérie de Kenzo A rendez-vous avec Franck Boclet Une signature plus confidentielle de la mode En tout cas comme d'habitude Il est super inventif Et il fait des choses extraordinaires Que j'adore Satya et Franck sont de vrais amis Et c'est suffisamment rare Dans la mode pour être signalé Super En train de repenser à certaines choses Pour l'avenir ensemble Donc c'est pas le milieu de la mode Et pour moi reste Si, quand même relativement superficiel Surtout Mais en parallèle de cela Il y a des rencontres étonnantes Avec des personnes vraies Qui ont des véritables histoires Qui sont pas du tout superficielles Justement Moi j'aime aussi bien Par en plat Ça c'est un manteau croisé En fait l'idée c'est quoi ? C'est de mélanger des pièces classiques A des pièces complètement décalées A un côté tailleur A un côté rock Et ça reste super élégant à la fin Bon allez, bisous Ciao Merci Au revoir Rendez-vous dans une brasserie Satya doit y retrouver Rebecca Une photographe Ma Rebecca, bonjour Ça va et toi ? On aimerait bien traiter Les 7 péchés capitaux A travers la vie de couple Parce que c'est des situations Que nous arrivent un peu à tous Quand même Et on va essayer de mettre ça en image Et de raconter une histoire Par rapport à ça Et si Rebecca a pensé à Satya Pour son projet Ça n'est pas que pour sa belle gueule Pour son sujet La photographe recherche Uniquement des hommes mariés Et c'est le cas de Satya Il a épousé Capucine Il y a peu Une union qui s'est faite Sous le regard complice De l'ancien patron De la jeune femme Directeur d'une agence de publicité Je rendais visite De temps en temps C'est régulièrement On va dire à Christophe Et plus Capucine était là Plus il rendait visite Et donc Voilà ça s'est fini par un mariage Christophe et Satya On a d'ailleurs le projet De lancer une gamme De t-shirts militants Un concept Et une troisième marque Que Satya pourrait soutenir C'est un concept de polo Pour les Qui est issu En fait d'une culture Autour des lacs Et comme on a arrêté De mettre des requins Dans les lacs Donc voilà On a mis alt requin Voilà Là ça change Ça change tout Une fois porté Ça change tout T'as vu ça change tout A 35 ans Satya entend bien repousser La porte qui le mènera Sur le devant des podiums Mais pour l'instant Patience Tout se joue encore en coulisses Et maintenant La lumière se rallume Sur Satya Oblet Bienvenue sur le plateau Tout le monde a parlé Satya Merci Thierry Alors vous êtes née Le 3 janvier 1976 A Pondichéry En Inde A la naissance Vous vous appelez Pushkaran Mais vous serez plus tard Renommée Satya Ce qui veut dire Le dieu de la vérité En tamoule Oui Alors vous êtes issue D'une histoire tragique Votre mère biologique Avait une famille Un mari Des enfants Lorsqu'elle a été violée Elle s'est retrouvée enceinte Et vous Vous êtes l'enfant Issue de ce viol Mais le mari De votre mère biologique A fait assassiner Le violeur Tout à fait Cette histoire Avait été un gros fait divers A l'époque A Pondichéry Ma mère adoptive M'a raconté ça après Qu'elle avait fait le lien Un petit peu après Où effectivement Il y avait un fait divers A Pondichéry Dans lequel Effectivement dans la presse Il y avait eu Cette histoire D'assassinat Alors là Vous êtes placé Dans un orphelinat A Pondichéry Et vous êtes adopté Par un couple D'enseignants Du lycée français Les Oblet Qui avait un enfant De 9 ans Mais qui ne pouvait plus En avoir Tout à fait Alors au départ Ils voulaient adopter Une petite fille Mais cette petite fille A été adoptée Par deux Belges Juste avant eux Et là Ils entendent parler De l'histoire De Pouchkaran Et ils vous adoptent Voilà Voilà exactement Alors ensuite Vos parents adoptifs Partent en Algérie Ils sont profs Au lycée français Descartes À Alger Et vous avez des souvenirs Magiques de cette époque Comme on retournait En France Que pour les vacances De Noël Le reste du temps On restait soit en Algérie Soit en Afrique Et mes premiers souvenirs Effectivement Étaient des voyages Dans le Hogar Le désert saharien algérien Qui était juste magnifique En dormant à la belle étoile Dans des duvets Et ça marque un enfant Alors vous avez 7 ans Quand votre famille Rentre en France À Barre Dans la région De Montbrison Dans la Loire Tout à fait Ça vous a fait un choc J'imagine non ? Ah bah c'était Une des premières Pas des premières fois Où je voyais la neige Mais une des premières fois Où je connaissais effectivement Ce froid Des monts du forêt Dans la Loire Et effectivement C'était un saisissant Dans tous les sens du terme Vous faites la primaire Et le collège À Montbrison Oui Et vous dites J'ai jamais souffert du racisme Parce que mon père C'était vraiment le prof De français de rêve Les élèves aimaient discuter Avec lui Tout à fait Il leur faisait faire du théâtre Enfin voilà Donc finalement Vous on ne faisait rien vous dire C'était effectivement ça J'étais le fils de monsieur Oblette Le prof de lettres Que tous les élèves voulaient avoir Et c'est vrai que la rumeur étant On ne s'approchait pas trop de moi D'abord parce que j'étais Le fils de monsieur Oblette Puis ensuite parce que J'étais relativement grand Déjà à l'époque Mais il n'y a pas eu Effectivement ce racisme Comme on peut le voir À l'heure actuelle Alors votre première passion C'était voler Vous étiez fasciné Par l'aéronautique Donc vous faites une école À Marseille Vous passez un certain nombre De brevets De mécaniciens navigants De pilotes De vol à voile Etc Alors ensuite Vous commencez à travailler Dans une compagnie aérienne À Lyon-Satolas Puis à Bordeaux Et à Bordeaux Vous retrouvez une amie d'enfance Que vous aviez connue à Alger Qui s'appelle Anastasia Vous sortez ensemble Vous faites un enfant d'ailleurs Qui a 15 ans aujourd'hui Et qui vit avec sa mère Aux Etats-Unis Et la soeur d'Anastasia Sort avec un mec Qui occasionnellement Est mannequin Pour une agence bordelaise Et vous vous passez votre temps A dire mais c'est facile D'être mannequin On a fait un pari Avec la soeur d'Anastasia En lui disant mais c'est facile Tout le monde peut faire Ce genre de choses Et effectivement Pendant les vacances J'ai décidé de monter à Paris Vous montez à Paris Avec des petites photos Que vous aviez faites là-bas Alors au début Vous vous faites jeter de partout Évidemment Personne ne veut de vous D'ailleurs vous allez rentrer À Bordeaux Quand vous tombez sur une bouqueuse Une black adorable Qui vous explique le métier Elle vous dit comment ça se passe Donc comment faire un composite Comment faire un book Comment faire un test photo Et je n'y connaissais strictement rien Puisque moi les seules photos Que j'avais vues C'était dans des magazines De salles d'attente Et seul mannequin Ou top modèle que je connaissais C'était Claudia Schiffer Et Naomi Campbell Faut un bar Alors là évidemment Vous trouvez une photographe Dans le 18ème Qui fait des photos Vous rentrez dans le métier Vous commencez à travailler Mais enfin Votre carrière Ne décolle pas vraiment À ce moment là Jusqu'au jour où vous êtes À Montmartre Là vous voyez arriver un indien Avec les cheveux courts Et ça vous donne L'idée de changer votre look Complètement Totalement Cet indien m'a rappelé Effectivement Ces hommes Avec cette grâce indienne Que j'ai pu croiser Dans le passé En étant en Inde À Pondichéry en l'occurrence Et c'est vrai Que ça m'a fait Ce clash M'a envie de ressembler À cette personne Voilà Trop grosse différence d'âge Du coup Puisque lui avait Une soixantaine d'années À peu près Un petit peu plus Et moi à l'époque 22 ans Ce qui fait qu'il a fallu Que je triche On va dire Alors ce qui est marrant C'est qu'au départ Vous prenez une photo de vous Avec du typex Voilà Vous faites les cheveux blancs Ouais Un peu la barbichette blanche Ouais Et puis comme vous vous trouvez pas mal Finalement Ça n'est qu'à ce moment là Que vous allez chez le coiffeur Pour vous faire décolorer J'ai demandé effectivement À mon coiffeur De décolorer les cheveux En blond Ouais Il m'a dit que c'était impossible Je lui ai dit Il saille quand même Mais on l'a fait une première fois Ouais Et c'était effectivement saisissant Le nouveau look fonctionne absolument Vous faites votre premier défilé Avec Gauthier Avec Carla Bruni Moi aussi oui Il y avait tous les top modèles réunis C'était assez impressionnant pour moi C'était mon premier défilé Donc j'étais tout penaud Effectivement Alors ensuite vous faites des photos dans elle Enfin voilà quoi Ça démarre très très bien Et votre visage va devenir célèbre Dans le monde entier Vous êtes parmi les grands top modèles hommes Il n'y en a pas eu 50 000 Je suis arrivé entre les deux générations L'époque où il y en avait encore Comme Greg Hansen Alain et Cameron Ces mannequins hommes Top modèles hommes qu'on connaissait Gauthier Effectivement Et les générations de maintenant en fait On ne les connait plus Plus vraiment Plus de noms on va dire Ouais Même s'ils travaillent quand même pas mal Certes pour certains Ouais C'est peu quand même Mais quoi qu'il en soit Il y a plus cette notion de top modèles C'est pas pareil Alors à un moment Vous êtes quand même représenté Par 14 agences dans le monde Il y a eu une période effectivement Où je passais beaucoup plus d'heures Dans les avions qu'au sol Effectivement Et du coup J'avais mon agence française Qui s'occupait de toutes les autres À l'étranger Ouais C'était un peu Oui La vie dans les avions Alors vous faites toutes les fashion week À Milan New York Paris Vous faites jusqu'à 20 défilés par jour À l'époque J'avais pas tant fait défilé que ça À Paris J'étais arrivé à Milan Et c'est vrai que c'est un autre univers aussi C'est encore différent Que les collections de Paris Et alors qu'un mannequin homme Va faire entre 5 à maximum peut-être 10 défilés Pour une collection À cette collection-ci Effectivement j'en avais fait 20 Et c'était assez incroyable Bravo Pouchkarad Merci Alors là vous devenez une star Assez vite finalement non ? C'est allé très très vite Parce que les campagnes se sont enchaînées Les défilés aussi à l'époque Et comme effectivement J'ai jamais eu trop de concurrence On va dire Avec les autres mannequins De par mon look Un peu atypique Complètement d'ailleurs Les images ont marqué les gens Les esprits des gens Que ce soit le public Ou les professionnels Bien sûr Quelles ont été les réactions De notre entourage ? Vos parents, les Oblates Ils ont réagi comment ? Au début quand je leur expliquais Ce que je commençais à faire C'était un petit peu irréel Ils ne connaissaient pas plus Le milieu que moi A savoir pas du tout Et effectivement On se dit Quand on a un autre enfant Qui part dans un endroit Un milieu comme celui-ci C'est pas Oui c'était prof Pour eux Voilà exactement On passe de fonctionnaire À un truc quand même Pas palpable Enfin intouchable Et du coup C'était assez délicat Par contre après Effectivement De mon enfance Où j'étais le fils De monsieur Oblates Où après Quand ça commençait À marcher bien Mon père était Le père de Satya Oblates Ah oui d'accord Là c'était différent C'est autre chose Anastasia la réagit comment ? Au début en fait Elle était aussi impressionnée que moi Et de toute façon On s'est séparés relativement vite Quand j'ai commencé à m'installer Dès mes débuts en fait à Paris Du coup on a eu chacun notre vie De notre côté Vous êtes retourné à Pondichéry à l'époque ? J'y suis retourné Effectivement Il y a eu plusieurs moments Où j'avais ce besoin De me ressourcer Parce que trop d'avions Trop de travail Entre guillemets Et donc je retournais Chez mes parents bien entendu Mais il y a eu des moments J'avais besoin De m'imprégner de l'Inde J'avais besoin De m'imprégner de ces odeurs De ces couleurs De cette ambiance Et je me suis retrouvé Effectivement À un moment Entre deux avions À Francfort Et j'ai eu sur les pancartes De départ D'Elie Et j'ai appelé mon agence maire En leur expliquant Que je partais pendant 15 jours Qu'il ne fallait plus me contacter Et j'ai pris cet avion En contactant plus personne Avec les médias Comment ça s'est passé ? C'était assez délicat pour moi Parce que c'est un milieu Qui m'a contraint À me mettre derrière Des sacrées carapaces J'essaye toujours Au jour d'aujourd'hui De me détacher De me séparer Pour revenir un petit peu Quelqu'un d'entre guillemets normal Et du coup C'est vrai qu'on n'a pas une pression On n'est pas non plus Brad Pitt Ou Angelina Jolie Mais il y a quelque chose Qui fait qu'on n'est pas naturel Et qu'on doit quelque chose Et c'est un rapport Entre guillemets de force Auquel je ne suis pas habitué Après en fait Plus c'était présent Plus c'était délicat pour moi Vous l'avez bien vécu tout ça ? Pas super bien Je l'ai pas super bien vécu non Qu'est-ce qui vous embêtait ? C'était le fait Qu'on s'approche De moi plus pour l'image En l'occurrence C'était un peu mon métier Donc voilà C'est un peu normal Mais au-delà de ça Il n'y avait plus Les rapports humains Auxquels j'étais habitué De par mon histoire Mon éducation Mes origines Et ça m'a fait du mal Vous avez gagné de l'argent ? J'ai gagné de l'argent A l'époque Une époque où j'ai gagné Beaucoup d'argent Vous l'avez gardé ? Ça a été très mal géré Ah ouais ? Ça a été très mal géré Une histoire aussi Un peu délicate Avec une de mes agences Qui était censée s'occuper Effectivement De ma comptabilité Et à l'époque Il y a une de mes bouqueuses Qui a sorti sur une chaîne nationale D'un pays Que j'étais le modèle homme Le mieux payé au moins Et du coup Ça a circulé un petit peu Sur les médias Je me suis retrouvé Effectivement Avec le fisc locaux Sur le dos De l'agence en question Qui allait fouiller Dans les comptes Et à l'époque On est relativement jeune On paye les gens Pour s'en occuper Qui ne le font pas Systématiquement Ou pas forcément bien Et je me suis retrouvé Un petit peu Dans un des équilibres Effectivement Important Sur le plan amoureux Ça a dû vous aider Quand même Cette notoriété Non ? Sur le plan amoureux Ça m'a effectivement Aidé Déstabilisé en même temps Puisque Toujours ce rapport de force Avec cette image Et mon moi intérieur On va dire Du coup Avec la naïveté Que j'ai eu Jusqu'à Il y a très peu de temps Effectivement Ça a été très délicat De se rendre compte De qui on avait en face De soi Et quelles étaient Les intentions de l'autre Vous avez eu Beaucoup de conquêtes J'étais pas J'étais pas Que-tard On va dire Ah non Je n'ai jamais été que-tard Et en l'occurrence Très fidèle Mais Bon Il y a eu quand même Quelques histoires Bien entendu Comme tout le monde Mais Avec toutes ces mannequines Mais c'est vrai Oui Mais ça ne m'a jamais attiré Ah oui Ça ne m'a jamais attiré Ça faisait partie justement Du milieu Que je dénigrais À un moment Peut-être un peu trop Et c'était dans ce package-là Donc en fait Je le repoussais un petit peu Quel était le meilleur moment De toute cette époque Ça te tient ? C'était les rencontres Avec des photographes Comme Jean-Baptiste Mondino Personnage incroyable Une agence de publicité A lui tout seul Un créateur Un créatif incroyable Des rencontres Comme avec Kenzo Avec qui je suis resté ami Et le pire moment De toute cette époque ? Il y en a eu beaucoup Ah oui ? Il y en a eu beaucoup Le pire moment C'est C'est Cette époque Globale Je ne sais pas comment L'exprimer correctement Qui a fait effectivement Que je me suis Contraint À me mettre Derrière cette fameuse carapace Et à devenir Dans un certain sens Associable Ah oui Vous regrettez ça ? Oui C'est mon plus grand regret Oui Alors en 2002 Vous décidez de lancer Une ligne de vêtements Qui s'appelle Chalimar Face à Guerlain Vous vous êtes tombé dessus Assez rapidement Tout à fait C'est quand même Leur plus gros parfum C'est une histoire là aussi Une période où j'étais Tout autant naïf Qu'avant Où je pensais Effectivement créer Une ligne de vêtements Avec un ami Dans le luxe Et je me suis dit C'est génial On a ce nom là Qui est fabuleux On va l'utiliser Et hop J'ai eu l'idée Effectivement De le présenter à Guerlain Oui Je me suis retrouvé Face aux 14 avocats D'LVMH Voilà Ça s'est pas fait Et puis parallèlement Vous décidez de ralentir Votre carrière de top modèle Pour vous engager Dans l'action humanitaire Alors c'est pour défendre Une association Qui s'appelle SOS Hépatite Qu'en 2006 Vous participez A une émission De télé-réalité Qui s'appelle Je suis une célébrité Sortez-moi de là Ça s'est pas très bien passé En fait Ça s'est pas très bien passé Ça fait peut-être Des choses Dont je suis le moins fier Effectivement Parce que je suis pas du tout Télé-réalité Et finalement Notre ami A tous Alexia Laroche-Jouper M'a eu aussi Su travailler Avec ma naïveté légendaire Sur ce qui me touchait le plus Et vous avez dit On va parler de l'association SOS Hépatite Donc vous y êtes allé vous J'y suis allé Les deux pieds dedans Les deux mains avec Et effectivement Se retrouvant à Rio Ou dans leur jungle À côté de Rio Où on ne parlait pas Effectivement De l'association Qu'on représentait Tous les uns les autres Ça m'a légèrement déplu Aujourd'hui Vous êtes nostalgique De la grande époque Du mannequinat Quand vous preniez Des avions tous les jours Vous gagnez beaucoup Je suis nostalgique Effectivement D'une époque Où on était Les uns les autres Que ce soit mannequin Couturier Photographe Styliste Rédacte-chef Ou même la presse Avec qui on partait En voyage 15 jours à Tokyo Pour Kenzo Où on s'arrêtait À Phuket En rentrant Ou se faire un barbecue En Argentine Chez l'autre Cette ambiance là C'est quelque chose Qui n'existe plus Si c'était à refaire Qu'est-ce que vous ne referiez Pas pareil Satya ? J'essaierais D'être plus léger De voir les choses Plus positivement Et me débarrasser Et ne plus Pouvoir utiliser Cette carapace Dont j'ai besoin un temps Pour être juste vrai De moins vous renfermer Sur vous-même Exactement C'est ça que vous regrettez Le plus en fait C'est ça Tout à fait Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez Qu'on écrive sur votre tombe ? Je ne sais pas encore Si on pourra écrire quelque chose Que je voudrais peut-être Me faire incinérer Moi j'ai une phrase Il a donné au moins Autant qu'il a reçu C'est une phrase de vous d'ailleurs C'est vrai C'est ce que vous essayez C'est ce que vous essayez de faire En ce moment C'est ce que j'essaye Merci Satya J'étais très heureux De rallumer la lumière sur vous Merci Amis du parking Bonsoir Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'essaye